J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, merci Jésus. Éternel, comme tous les autres jours, nous voulons être reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée, pour le souffle que tu nous as donnée et pour la grâce que tu nous as donnée de pouvoir vivre. Nous voulons nous recommander à toi, ouvre-nous le ciel, sois-nous favorable, au nom de Jésus. Amen. Joignons nos mains, acclamons le Seigneur. Je disais, acclamons le Seigneur plus fort, merci à Jésus. Amen, Amen. Prenez votre Bible, lisez avec moi ce petit texte, Nombre chapitre 10 au verset 10. Voilà le texte que j'aime lire tous les débuts du mois. Mais je préfère que vous ne me lisiez pas ça dans la version Louis II. Choisissez une autre version, par exemple, Parole de vie, ou bien Français courant. Nombre chapitre 10 verset 10. Que dit la parole des dieux dans Louis II ? Je commence par Louis II. Qui me lit ça ? Dans vos jours ? Je n'ai pas entendu. Oh, vous n'êtes pas avec moi ? Nombre chapitre 10 verset 10. On y va. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action d'égard. J'aime la phrase qui suit. Et elles vous tiendront en souvenir devant l'éternel. Je suis. Voilà. Prenez ça dans une autre version. Prenez ça, par exemple, dans Parole de vie. Parole de vie dit quoi ? Je vous entends, homme des dieux ? Je n'entends pas. Le jour de la gloire, le jour de la gloire, et les jours de la nouvelle lune, vous sonnerez la trompette. Quand vous offriez les sacrifices d'action de grâce. Et en agissant de cette façon, je me souviendrai de vous. Mais je voudrais que vous me lisez ça dans une autre version. Français courant dit quoi ? Au jour des fêtes, les premiers jours de chaque mois, ça c'est très intéressant, les premiers jours de chaque mois, à l'occasion d'autres solennités, vous devez faire trois choses. Première chose, vous sonnerez des trompettes, c'est l'image de la prière. Deuxième chose, vous allez faire des sacrifices complets, c'est le signe de la consécration. Troisième chose, et vous allez faire des actions de grâce. Continue la phrase. Grâce à cela aussi, je me souviendrai de vous. Vous savez quoi ? Dieu dit dans sa parole qu'une des manières pour moi de me souvenir de vous, je vous explique comment rester en souvenir devant Dieu. Et j'ai pris que c'est ce mois ici que tu restes en souvenir devant Dieu. Dieu dit, faites trois choses. Un, sonnez des trompettes, ça c'est le signe de la prière. Deux, offrez des sacrifices d'Holocauste, ce sont des sacrifices qu'on consommait totalement, c'est le signe de la consécration. Et trois, donnez des actions de grâce. Et la Bible dit, en agi, je me souviendrai de vous. Mais j'aime quand la Bible dit, le premier jour de chaque mois, faites ça. Vous savez, il y a des textes de l'Ancien Testament qui ont été abrogés. Mais il y a des textes de l'Ancien Testament où ce n'est pas Moïse, ce n'est pas une loi pour les enfants d'Israël. Et Dieu lui-même a dit, moi l'éternel, je me souviendrai de vous. J'ai pris Dieu que demain, vous venez encore tous les premiers jours du mois, sonnez de la trompette. Ok? Consacrez tout ce que vous allez faire à Dieu. Vos études, votre santé, vos déplacements, vous qui allez voyager, vous qui allez avoir des services, faites des consécrations. Ensuite, venez avec des actions de grâce. Nous allons le faire aussi demain. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'utile? Acclamons le Seigneur et j'ai commencé mon enseignement d'aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui avait une question? Aujourd'hui, je commence avec les questions. J'en prends cinq dans la salle. J'en prends trois. J'en prends trois. Où est le micro? J'en prends trois sur Zoom. Après, on va décoller. Je commence par le frère. Directement. Après, je prends une, deux, trois. La quatrième personne est où? Quatre, cinq, six. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, papa. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle le frère Julius Ngoï. Enchanté. Vous avez le même nom que moi. Merci. Est-ce qu'un chrétien qui manifeste de dons ou l'exerce est nécessairement un oint de Dieu? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la différence entre un oint et celui qui manifeste de dons? Très bonne question. Amen. Est-ce que celui qui exerce les dons est-il nécessairement un oint de Dieu? Ou quelle est la différence entre un oint et celui qui a le don? Deuxième question, c'était où? C'est là. Papa, vous étiez en retard. J'ai déjà compté les cinq. Jojo, je vais prendre les questions sur Zoom tout à l'heure. Oui, papa. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Moi, c'est l'homme de Dieu, Mère-Fille Massébo. Je pose la question par rapport aux dons humains que vous avez parlé le premier jour. Ou les cinq ministères. Les cinq ministères. Ma question est celle de savoir par rapport à ce qui concerne la reconnaissance ministérielle que nous voyons dans nos ensemblés aujourd'hui. Nous voyons quelqu'un qui dit de par lui-même qu'il est appelé dans tel ministère. Par exemple, il est pasteur. Mais nous voyons au moment de la reconnaissance ministérielle, par exemple, son père spirituel lui dit, tu n'es pas pasteur, tu es évangéliste. Après quelques temps, il exerce comme étant évangéliste. Plus tard, il change encore de ministère, il redevient dans le ministère du débit. Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cela? Deuxième chose, par rapport toujours aux dons ministériels, nous sommes en train de vivre un phénomène ici, la vie de Kinshasa, où nous voyons quelqu'un qui était d'abord berger, il devient pasteur, et puis il devient apôtre. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Est-ce qu'un homme de Dieu peut changer de ministère de manière graduelle ou il peut rester seulement dans l'office? Ok. Les trois autres questions venaient de là. Il y avait trois questions là. Ah non, c'était la soeur. Papa, la soeur. De toute façon, elle est en train de dire, on m'a oublié. Oui, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir, Maman. Je suis Merveine Vema. Ma préoccupation est celle-ci. Hier, pendant que vous étiez en train de faire votre exposé, vous étiez en train de dire qu'on peut prophétiser sans être prophète. Et je voudrais savoir comment savoir que nous sommes prophètes. Quels sont les signes qui montrent que nous sommes prophètes, mis à part le fait de voir. Et les personnes qui prophétisent sans être prophètes, comment est-ce qu'on est censé les qualifier ou comment sommes-nous censés être les appelés? Ok. Voilà, les deux autres questions venaient de là. Non, vous avez tous. Qui sont les premières personnes à qui j'ai demandé de mettre les mains en l'air? Voilà. Prends les trois personnes. Après, on termine par là. Maman, bonjour. Bonsoir, prophète. Moi, c'est Maman Stéphanie. Je voulais poser la question pour savoir comment est-ce que... Can you raise your voice, please? Ok. Comment est-ce qu'on peut faire... En fait, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un perd un don? Par exemple, le cas de parler en langue. Qui perd un don, par exemple. Le cas de parler en langue. Vous avez dit que quelqu'un qui parle en langue, automatiquement, en fait, c'est quelqu'un qui devait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis, il commence à parler en langue. Mais qu'est-ce qui fait que... Forcément, il faut passer par le baptême de l'Esprit pour manifester le don. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui commence à parler en langue, et après un moment, cette langue-là ne vient plus et disparaît? C'est qu'il a mal reçu le baptême ou il y a autre chose? D'accord. C'est un peu ça, Maman. Prenez la troisième, la quatrième question. Ou la cinquième question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le frère Dominique Alunga. Merci de mettre le téléphone sous vibreur, s'il vous plaît. Moi, c'est le frère Dominique Alunga. Toujours concernant les dons du parler en langue, il m'est arrivé, je ne parle pas en langue, mais il m'est arrivé à trois reprises. En dormant, je me surprends à entrer du parler en langue. Ok. C'était ça, ma préoccupation. D'accord. Donnez maintenant au dernier frère. Ah, frère. Donnez au dernier frère, s'il vous plaît. C'est pour qu'on gagne le temps. On m'a reproché qu'on est sorti en retard hier. Bonsoir, prophète. Bonsoir, papa. Salut, Berger Jevic. Enchanté, Berger. J'ai trois petites questions. La première, je souhaiterais savoir s'il y a une différence entre parler en langue et prier en langue. La deuxième question, j'aimerais savoir est-ce qu'un don ou un ministère peut s'éteindre ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'il y a une fin à, est-ce qu'il y a une mort, disons. Ça rejoint presque la question de ma mort. Par le fait de ne pas peut-être l'utiliser, est-ce que ça peut mourir ou, voilà. Et la dernière question, est-ce qu'une personne qui a le don de la prophétie, par exemple, peut-elle être mentorée par une personne qui n'a pas ce don-là ? Par exemple, il a juste le don de parole de connaissance. Ok. Merci. Voilà. Par pitié, je prends, j'insiste, c'est la question de, je prends ça vraiment par, sinon on va trop traîner. Prenez-moi les questions qui sont sur Zoom. Donnez au papa le temps qu'on me prenne ça. Ah, si j'ai trop de questions, je ne saurais même pas à laquelle répondre. Ok, pasteur, donc, j'ai eu le temps de prier pour que Dieu m'accorde le don de la prophétie. Et un jour, j'ai récité des prophètes différents qui m'ont dit que Dieu était là à donner. Mais je ne savais pas comment je priais pour que Dieu me manque de vision, je ne voyais pas. Et un jour, par courage, dans un quid, j'ai commencé à prophétiser sans voir, sans entendre. Par courage ? Oui, mais je me suis rendu compte qu'il y a tous... Attendez, attendez, ça c'est... Attendez, ça c'est... Il ne faut pas que ça fasse du bruit, mon micro. Bon, attendez. Vous vous êtes seulement levé, après vous avez dit, allez. Dieu me dit. Oui. Sans rien entendre. Sans rien entendre, sans rien... Frère, vous êtes courageux. Je disais, c'était correct. Et les gens témoignaient que c'était vrai. Et c'est vraiment motivé que je continue à faire ça. Mais là, je me demande... Je me demande... Mais quand vous faites ça, les gens disent que c'est correct. C'est vrai, c'est correct. Maintenant, je me demande comment je ne vois pas, mais c'est correct. Et comment je peux faire pour aller avec beaucoup plus de détails. C'est ça vraiment ma question. Ah. Heureux, heureux sont les personnes qui reçoivent les prophéties du frère. C'est-il une bénédiction de Dieu ? Voilà. Alors, Jojo, tu penses que je peux prendre les questions sur Zoom maintenant ? Voilà. Choisis trois questions. Choisis au hasard trois questions. Tu choisis au hasard, hein ? Dès que tu ouvres... Dès que tu ouvres... Voilà. Choisis au hasard. Maman Peggy, bonjour. Allô ? Oui, s'il vous plaît. Quelle est votre question ? Choisis au hasard. Je suis la prophète. C'est Papa Peggy. Bonjour Papa Peggy. Vous êtes où ? Dans quelle ville ? Dans quel pays ? Oui. Vous êtes dans quelle ville ? Dans quel pays ? Quelle est votre question ? Je suis aux Etats-Unis, prophète. Oui, Papa Peggy. Quelle est votre question ? Vous êtes dans quelle ville ? Dans quel pays ? Quelle est votre question ? Ma question est celle-ci, prophète. J'ai un encadreur qui est aussi prophète. Pourquoi vous ne pouvez pas... Il m'a toujours dit que j'ai un don de guérison. Alors, personnellement, je n'ai jamais expérimenté cela. Il m'a toujours encouragé de prier pour les malades, mais je n'ai jamais expérimenté quelqu'un qui est guéri en lui posant le main. Alors, ma question est celle-ci. Dois-je confirmer que j'ai ce don de guérison ou je n'ai pas ce don de guérison ? Merci beaucoup. Merci, Papa Peggy. Mais si vous étiez le frère... Si vous étiez le frère... Merci, Papa. Fermez le micro de Papa Peggy. Ouvrez le micro de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Si vous étiez le frère... Si vous étiez le frère et non, Papa Peggy, demain déjà, vous commencez à guérir les gens. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Si vous étiez le frère et non, Papa Peggy. Allô, allô ? Oui, Paolo Sanda. Comment ça va ? Allô, allô ? Paolo, je t'entends. Comment tu vas ? Tu me gardes, Papa. Et vous-même ? Moi, ça va très bien. Toi, déjà, je sais que tu es en France. Quel est ta question ? Allô ? C'est pringing, c'est pringing, c'est pringing, c'est pringing. Oui. Oui, alors ma question était celle-ci. Il y a deux jours, lundi, je crois que c'est lundi, vous avez parlé de, comment on appelle ça, du don de libéralité. Alors la question est, comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui a justement cette grâce-là de la libéralité, pardon, est-ce qu'on va le reconnaître dans son caractère, dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, voilà ma question, elle est comme ça. D'accord. Merci, Paolo. Prenez-moi la dernière personne. Prenez-moi, il y a maman Monique et papa, papa Tati, qui quoi quoi. Merci. Prenez-moi les deux dernières questions, comme ça on va évoluer. On y va ? Prenez-moi le son de papa Tati, on y va rapidement. Maman Monique, Maman Monique, bonjour. Maman Monique, Maman Monique, bonjour. Bon, le temps qu'elle me revienne. Je vais y aller. On peut y aller ? On peut y aller ? Je vais essayer de répondre en désordre, parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent dans la tête. La première chose que vous devez tous retenir, et c'est très important, la parole de Dieu déclare, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Je réponds, Dieu ne se répand pas. Vous savez ce que cela veut dire ? Je peux y aller ? Ça veut dire qu'un don, j'ai déjà entendu un prophète prophétiser sur une sœur, me dire que le monde des ténèbres t'a volé le don. J'ai dit directement à ce prophète-là, je ne sais pas sur quelle base tu t'appuies, mais cette prophétie est fausse. Aucun sorcier, aucune puissance sataniste ne peut voler un don qui a été donné de la part des dieux. Dieu ne retire pas les dons. Je peux même aller plus loin. Même quand quelqu'un est dans le péché, le don ne part pas de sa vie. Le don reste dans sa vie, mais seulement, c'est un peu comme s'il s'éteint. Vous comprenez la différence ? Il y a une différence entre... Vous voyez par exemple, si j'éteins les lampes, j'éteins les lampes de cette salle, il y aura un noir. Mais cela ne veut pas dire que l'électricité n'est pas dans la salle. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'électricité reste dans la salle, seulement les lumières sont éteintes à cause du fait que quelqu'un a bougé à l'interrupteur. Mais dès l'instant où on réactive l'interrupteur, vous allez vous rendre compte que la lumière existe. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des gens qui prophétisaient à l'époque. Après, ils sont tombés. Après, quand ils reviennent vers Dieu, la même grâce qui était sur leur vie revient directement. Donc, je réponds déjà à ces deux questions. Aucun don qui se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu peut mourir. Un don ne meurt pas. Un don ne disparaît pas. Le don reste en vous. Même, je répète, je vais même plus loin, même quand le don reste en vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Si je couche, je vais pas suivre. Ok, c'est bon. C'est bon. J'ai bloqué qui ? Je vous ai bloqué. En faisant quoi ? J'ai bloqué en faisant quoi ? Ok, je lui demande d'ouvrir. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que un don ne peut pas mourir. Seulement, voici les choses qui font qu'un don devienne inactif. Voici les choses qui font qu'un don devienne inactif. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre même trois ou quatre principales. La première chose qui fait qu'un don devienne inactif, c'est d'abord quand toi-même tu te déconnectes de la vie de l'esprit. Vous comprenez ça ? On peut se déconnecter de la vie de l'esprit. Ça, ça peut faire qu'un don ne se manifeste pas. Deuxième chose, le péché. Le péché, c'est comme de la saleté. C'est un peu comme si, vous voyez, c'est un peu comme si vous prenez le téléphone et vous le mettez dans l'huile. Vous comprenez ? Parfois, moi, je vois mon téléphone quand il y a de l'eau dessus, les touche parfois, tu as l'impression que tu n'arrives pas à bien les toucher. Ce n'est pas que le téléphone est tombé en panne, mais à cause de la matière qu'il y a sur le téléphone, le téléphone ne peut plus donner le meilleur de lui-même. Quand je vous parlerai des autres dons, vous comprendrez que l'un des grands ennemis des dons spirituels, parmi les grands ennemis, il y a le péché. Et beaucoup de personnes semblent voir comme si les dons sont morts en eux. Mais en réalité, le don n'est pas mort. Ce qui se passe, c'est que... Excusez-moi, je suis en même temps obligé de gérer les gens qui sont sur Zoom. Zoom. Jojo, quand moi je n'ouvre pas ici, les gens ne m'entendent pas. Donc je suis obligé d'ouvrir. Tu dis quoi? Voilà. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut comprendre que le péché est un grand ennemi aux dons spirituels. Troisième chose, le manque de prière. Le manque de prière fait qu'un don, vous avez l'impression qu'il n'agit plus. à cause du fait que vous ne priez pas suffisamment, le fait que vous manquez la vie de prière fait que votre don n'est plus efficace. C'est un peu comme une voiture. Quand une voiture, vous n'avez pas mis tout ce qu'il faut, l'huile et tout ça, vous n'avez pas fait l'entretien, la voiture ne donnera pas le meilleur de lui-même. C'est exactement comme vos téléphones. Si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Comment on dit? fait la mise à jour, l'appareil devient obsolète. Il faut rester dans la présence des dieux. N'oubliez pas que les dons sont les dons de l'esprit et ces dons doivent fonctionner. Jojo, les gens se plaint sur le son. Donc, il faut que je résolve ce problème-là maintenant. Jojo? Et moi, je pense que mon micro, c'était bien hier. Hier, mon micro était ouvert et ça passait. Aujourd'hui, ça fait écho. Donc, comprenez que... J'ai parlé de quoi? Le péché est un ennemi aux dons spirituels. Quatrième chose. Quatrième chose qui tue les dons spirituels, c'est le manque d'exercice. Un don, il faut l'exercer. quand vous n'exercez pas le don, c'est un peu comme si vous prenez quelque chose... Je vais prendre quoi? Je vous explique ça autrement. Il paraît que même l'homme, quand tu restes couché pendant six mois et que tu n'as pas... tu n'as pas fait des mouvements, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? tu vas souffrir de l'atrophie parce que tout ce qui ne bouge pas pendant un temps finit par s'atrophier. Donc, même les dons spirituels, quand vous ne les exercez pas, vous ne les exercez pas, vous avez l'impression qu'ils meurent. Les dons ne meurent pas. Les dons sont en vous. Vous devez juste comprendre. Est-ce que, un, je suis en communion avec Dieu? Deux, est-ce que je mène une vie de péché? Trois, est-ce que j'ai une vie de prière? Quatre, est-ce que je suis en train d'exercer les dons? Plus tu n'exerces pas un don, plus le don va s'atrophier. Je peux maintenant vous donner le cinquième. L'un des points qui tue les dons. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer ça calmement avec des termes faciles pour que vous puissiez vous comprendre. Chaque onction et chaque don que Dieu donne à une personne, Dieu donne aussi des interdits liés à la manifestation de cette onction et à la manifestation de ce don. Parfois, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, mais vous n'avez pas obéi aux interdits de Dieu par rapport à l'onction qu'il y a sur votre vie. Est-ce que vous voulez que je vous parle des interdits? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à qui Dieu a déjà dit que personne ne touche à ta tête? Je ne vous entends pas. Je ne veux pas des interdits. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à qui Dieu a déjà dit ne prend jamais l'argent de quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à qui Dieu a déjà dit de manière personnelle? De manière personnelle. Il y a aussi des gens à qui Dieu, je répète, Dieu a déjà dit ne met jamais des bijoux. ça existe. Il y a des personnes à qui Dieu a déjà dit ne permet jamais que n'importe qui t'impose les mains. En fait, chaque onction a des interdits. Le monde des ténèbres n'a fait qu'imiter ce qui se passe dans le monde divin. C'est comme ça que qui signait ce que je veux dire c'est que je veux dire 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 qu'il y a des gens à qui on a déjà dit toi là même pas flirter même pas flirter maintenant toi tu arrives tu trouves ton fiancé tout ce que tu trouves à faire c'est donner seulement tes lèvres après quand ton onction meurt ou bien quand ton don ne fonctionne plus tu vas commencer à dire le don est mort le don ne meurt pas seulement il faut que tu te rendes compte est-ce que tu es aussi en train de respecter les interdits liés à ton onction ou à ton don j'ai pris beaucoup de temps pour répondre à ces deux questions vous m'avez compris donc ce que vous devez faire c'est rentrer en prière et vous poser la question est-ce que vraiment Dieu m'a-t-il est-ce que j'ai respecté les choses qui sont liées à mon onction vous allez vous rendre compte que le don va fonctionner facilement sans aucun problème parfois le don ne fonctionne pas entre seulement dans la présence de Dieu Dieu va te dire sur tel point tu n'as pas bien marché avec moi après les choses vont redémarrer c'est comme ça que David a eu des problèmes avec Dieu parce qu'il avait fait le dénombrement alors que Dieu n'avait pas voulu qu'il fasse le dénombrement parfois certains dons semblent mourir parce que vous avez attristé le Saint-Esprit dites-moi Amen le frère Enoch je vais lui répondre dans mon exposé d'aujourd'hui je vais lui répondre mais j'aime son courage ma soeur Merveille toi tu as dit quoi? c'était par rapport au don de prophétie Jojo Jojo en tout cas fermez le micro si vous ne s'est pas fait je vais vous l'ouvrir je vais vous l'ouvrir maintenant parce que tout le monde réclame que je puisse ouvrir le son sinon on ne m'entend pas donc votre son n'arrive pas là-bas ils sont obligés de m'écouter directement comme ça oui maman c'était par rapport au don de prophétie hier pendant que vous étiez en train d'exposer voilà je vais vous répondre la première chose que vous devez savoir c'est que tout chrétien peut prophétiser je peux commencer déjà par là le prophétique n'est pas d'abord une manifestation liée seulement à ceux qui ont le ministère de prophète il faut déjà comprendre ça tout chrétien peut manifester le prophétique tout chrétien peut manifester le prophétique donc il est même possible que vous puissiez vous retrouver quelqu'un qui est intercesseur il prophétise donc le fait de prophétiser ne fait pas de vous un prophète il y a plusieurs niveaux plusieurs niveaux de l'onction prophétique mais je vais vous en donner trois seulement mais il y en a beaucoup je vais vous en donner trois le premier niveau c'est le niveau qu'on appelle la grâce prophétique la grâce prophétique est répandue sur tous les chrétiens n'oubliez pas que la bible déclare dans acte des apôtres chapitre 2 verset 28 vous voulez que je le dise de mémoire dans les derniers jours je n'entends pas on y va dans les derniers jours je dis Dieu je répandrai mon esprit sûr qui a la chair à moins que tu sois en bois ça me rappelle une soeur qui priait souvent au katanga elle avait l'habitude de dire Dieu à moins que 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 elle disait ça en soi il dit c'est une belle prière si tu as la chair Dieu tu peux manifester le prophétique la bible dit sur toute chair D'ailleurs, je prie le Seigneur que quand vous allez quitter ici, que tout le monde manifeste ça. Alors, comment la grâce prophétique? Je vous parle seulement de la grâce prophétique. Quand vous priez dans une église prophétique, vous pouvez prophétiser. Quand vous êtes attaché à un père spirituel qui est prophétique, vous pouvez prophétiser. Vous pouvez prophétiser juste parce que vous êtes connecté à une famille prophétique. Ça, c'est la grâce. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Il y en a plusieurs, mais je vous donne trois grands niveaux. Le deuxième niveau de l'onction prophétique, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est celui dont j'ai parlé hier. Il y a un niveau où celui qui a le don manifeste le prophétique. Mais hier, j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer la différence entre le don et les ministères. Et le troisième niveau, c'est celui du ministère de prophète. Et je continue à vous dire que celui qui a le don, il a une aptitude, il a une habilité. Mais celui qui a le ministère, il a le mandat. Est-ce que ça devient clair? Donc, prophétiser ne fait pas de quelqu'un directement un prophète. Mais je vais revenir à une des questions qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un qui a, par exemple, la grâce prophétique, peut-il avoir un père spirituel qui n'est pas prophète? Je répète oui, je peux y aller? Je peux y aller? Je répète oui, de la même manière. Vous savez quoi? Ceux qui travaillent dans les cinq ministères, Dieu leur a donné de pouvoir équiper les chrétiens. C'est vrai qu'il y a un grand avantage, je répète, il y a un grand avantage d'être encadré par quelqu'un qui est dans le même office que toi. Parce que certaines choses, il les comprendra, peut-être quelqu'un d'autre ne les comprendra pas. Mais cela n'exclut pas qu'un père spirituel qui est pasteur, moi, mon père spirituel n'est pas prophète. Le président de la génération Joël n'est pas prophète. Mais cela ne l'a pas empêché d'être dans un ministère dans lequel plusieurs prophètes sont sortis. Quelqu'un comprend ça? Donc, il faut arrêter ce débat de non, moi, il faut seulement qu'on m'encadre par un prophète. C'est vrai que celui qui est dans ton office comprendra mieux certaines choses de toi. Quelqu'un me comprend? Je vais vous donner un exemple simple. Je peux y aller? Je peux y aller? Un jour, j'ai pris pendant que je suis en train de prier. Après, je vois une vision. Et dans cette vision, je vois clairement, aujourd'hui je vous en parle, c'est des choses que je n'aime pas dire. Je vois clairement que je suis en train de parler avec un homme et dans mon esprit, je savais que cette personne s'appelait Elie. Quelqu'un me saisit? Bon, maintenant je vais commencer à dire certaines choses. On m'a réproché que je ne dis pas certaines choses. Après, dans mon esprit, je savais que c'est Elie. Après, je suis allé dire à mon père, à un pasteur de mon église, je lui ai dit, voici ce que j'ai vu. Directement, il m'a dit, non, tu as vu un démon. Directement, il m'a dit, tu as vu un démon. Après, je lui ai dit, pourquoi tu as dit que c'est un démon? Il a dit, parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas des appareils de photos. Comment tu peux savoir que c'était Elie? Et vous savez que depuis ce jour-là, certaines visions ont disparu de moi à cause de l'enseignement qu'on venait de me donner. J'avais l'impression que, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a fait comprendre que dans le domaine de la révélation, on n'a pas la connaissance qu'on a sous le plan physique. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand tu es dans la révélation, tu as une compréhension que tu n'as pas forcément quand tu es dans le physique. C'est comme ça que Pierre, à la montagne de Transfiguration, n'ayant jamais vu Elie, n'ayant jamais vu Moïse, il a su que c'était Moïse et c'était Elie. Ça passe où ça casse. Mais qui m'a aidé à comprendre ça? C'était celui qui avait déjà expérimenté une chose comme ça, qui m'a mieux fait comprendre ça. Ce jour-là, j'ai fait, ah, à Bomélingaleur. Donc, vous comprenez que parfois, il est important d'avoir... C'est pour ça que les mentors existent. Tu n'es pas obligé de te déconnecter de ton père spirituel. C'est pour ça que les mentors existent. C'est-à-dire des personnes qui sont dans le même office que toi, que tu suis aussi parce que tu crois qu'ils ont quelque chose qui te ressemble. J'ai répondu à la question? Et la dernière question à laquelle je voudrais répondre, c'est tout tourne autour de... Toutes les questions qu'on m'a posées ici, tout tourne autour de comment découvrir son appel. avant que je revienne sur la question du frère. Beaucoup de personnes changent de ministère, premièrement par ignorance. J'insiste sur l'ignorance. Vous voyez, même moi qui vous parle ici, hier, je vous ai raconté qu'en 1993, 93, je suis allé prêcher avec des évangélistes. Moi qui vous parle, j'ai prêché avec des évangélistes et pour la première fois, j'ai prié pour une dame, elle a marché. Vous savez que quand je suis revenu au ministère, j'ai dit que je suis un évangéliste. Même moi, j'ai souffert de ça. Donc si tu me vois, en 93, moi-même, je disais toujours aux gens, je suis évangéliste. Si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là, il aurait dit que le prophète souffre d'une crise de ministère. Parfois, certaines personnes ont tendance comme à... Une grâce se manifeste en eux, ils se disent, je suis forcément pasteur. Après, une autre grâce se manifeste. Parfois, c'est l'ignorance. Mais de deux, beaucoup de gens aussi souffrent de la crise d'identité. On connaît comment ça se passe dans le monde. À une époque, quand il y avait Jesus et Lai, Peter Pretorius, Renard Bonkier, tout le monde s'appelait évangélistes. À un moment, il y a eu les vents des apôtres. Tout le monde s'appelait apôtres ces derniers jours. Ces derniers jours, ce n'est même pas prophète. Prophète, c'était il y a dix ans. Maintenant, c'est voyant. Tout le monde veut voir. Parfois, c'est une crise d'identité. Voyant. Mais parfois, c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours condamner des gens parce qu'il y a des personnes. C'est en évoluant avec Dieu, en le servant, que vous découvrez vous-même que vraiment, c'est à ça que Dieu m'avait appelé. Vous comprenez, non? Voilà. Alors, je termine par comment découvrir les dons. Hier, j'étais en train de vous parler du premier don. J'étais en train de vous parler sur les neuf dons surnaturels. Je commence déjà mon cours d'aujourd'hui. J'ai dit que les neuf dons surnaturels étaient regroupés en trois groupes. Ils étaient regroupés en trois groupes et qu'on parlait d'abord des dons. Des dons de quoi? Des dons de révélation. Maintenant, on y va. Dans les dons de révélation, il y a combien de dons? Lesquels? Paroles de sagesse. Paroles de connaissance. Je n'entends pas. Discernement des esprits. Ensuite, il y a les dons d'eux. Les dons de puissance. Quels sont les dons de puissance? Miracle. Je n'entends pas. Miracle, don de foi. Et le don de guérison. Ensuite, il y avait les dons d'inspiration. Alors, parmi les dons d'inspiration, il y a... Je vous parle de la prophétie. Quoi d'autre? Diversité des langues. Quoi d'autre? Interprétation des langues. Donc, comprenez déjà que chaque fois, on m'a toujours posé la question pourquoi la prophétie ne fait-elle pas partie des dons de révélation? C'est très clair. En fait, la classification théologique de tous les dons, c'est aussi par rapport à la manière dont ces dons se manifestent. La prophétie se reçoit par inspiration. C'est comme ça que la prophétie est aussi classée parmi les dons d'eux. Maintenant, j'étais en train de vous parler du parler en langue. On a commencé par là. Je vous ai dit que c'est un don très, très important. Mais je vous ai parlé des dimensions du parler en langue. On a commencé par voir que le parler en langue était un don qui était destiné, premièrement, aux non-croyants. Quelqu'un m'a saisi? Je ne vais pas y revenir. Deuxièmement, on a vu que le parler en langue, c'était un don qui était destiné aux chrétiens lui-même. Parce que la Bible déclare que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qu'il parle. Il dit des mystères. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Je vous ai dit et j'ai répété que le parler en langue, c'est comme une charge batterie. Chaque fois qu'un chrétien parle en langue, il est en train de se récharger. Chaque fois que vous travaillez pour Dieu, soyez conscient, parce que je vais répondre à la question, la différence entre un loin de Dieu et celui qui a l'onction. Je voulais arriver à ce point pour vous répondre. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit, on a trois dimensions, trois dimensions avec le Saint-Esprit. Si vous voulez comprendre la différence entre l'onction et le don, c'est qui qui a posé la question ? Vous devez comprendre que dans la relation du chrétien avec le Saint-Esprit, il y a trois dimensions. Je répète, dans la relation du chrétien avec le Saint-Esprit, il y a trois dimensions. Je peux commencer ? La première dimension, c'est que l'Esprit est en nous. La deuxième dimension, c'est que l'Esprit est sur nous. Et la troisième dimension, c'est que l'Esprit est avec nous. C'est clair, n'est-ce pas ? Je réponds. L'Esprit est en nous, l'Esprit est sur nous, et l'Esprit est avec nous. Alors, si vous voulez comprendre la question que le bien-aimé a posée, il suffira simplement de comprendre les trois dimensions de l'Esprit avec le chrétien. Vous pouvez savoir à quel niveau il y a le don, à quel niveau il y a l'onction. Quelqu'un me saisit ? Par exemple, quand l'Esprit est en nous, quel est le travail que le Saint-Esprit fait en nous ? Premièrement, il nous donne le caractère de Dieu. Il nous transforme. La Bible dit, quand nous regardons comme dans un miroir, nous sommes transformés dans la même image que lui, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Il transforme notre caractère. Il met l'image de Dieu dans notre vie. C'est comme ça que tu vas remarquer, tu étais colérique avant, ta colère commence à partir. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit en nous nous donne les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit en nous nous amène les dons de l'Esprit. Je suis avec vous. Mais je voudrais aussi vous dire que le Saint-Esprit en nous nous donne aussi l'onction qu'on appelle l'onction intérieure. La Bible dit que pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction qui est en vous vous enseignera toute chose. Donc l'Esprit en nous nous accorde même une onction intérieure. Mais à quel niveau on parle de l'onction ? L'onction ou le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance ne se passe pas au niveau du Saint-Esprit en nous. Il se passe au niveau du Saint-Esprit sur nous. Quelqu'un a compris ? Le premier acte là ne changera pas. Le Saint-Esprit restera en nous. Il nous donne les arts de l'Esprit. Il nous a scellés de l'Esprit de Dieu. Il ne quittera jamais nos vies. Il est en nous. Mais l'onction sur nous quand nous travaillons a besoin d'un renouvellement, d'une restauration. C'est pour ça que nous entrons en retraite. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que de temps en temps nous avons travaillé pour Dieu. Après un moment nous nous disons je prends une pause je vais d'abord chercher l'onction. Cette onction que tu cherches n'est pas l'onction intérieure. C'est l'onction sur toi. Vous avez compris la différence ? Ensuite le Saint-Esprit est avec nous. Je ne vous donne pas la dimension du Saint-Esprit est avec nous. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait quand il est avec nous. Par exemple la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Donc j'ai répondu à ta question mon frère directement. Mais maintenant j'étais en train de vous parler du parler en langue. Priez régulièrement en langue. Priez régulièrement en langue ça permet à l'onction qu'il y a sur vous de se renouveler. Votre esprit de rester continuellement dans la présence de Dieu. Je vous ai parlé de la troisième dimension. Dieu peut nous parler par le parler en langue. Le parler en langue peut être prophétique. Et c'est ce niveau du parler en langue qui demande l'interprétation. Si vous comprenez bien mon exposé il y a un niveau du parler en langue que vous-même vous pouvez initier. Vous pouvez vous décider vous-même que je parle en langue maintenant et tu parles. mais il y a un autre niveau du parler en langue que vous vous n'initiez pas. Vous sentez juste que le Saint-Esprit vous impose de parler en langue. Quelqu'un me saisit? Et j'insiste beaucoup surtout quand c'est le Saint-Esprit qui vous impose ça. Ne résistez pas. Coulez. Parce que la plupart de fois quand le Saint-Esprit vous pousse à parler en langue c'est que soit il veut vous donner une prophétie soit il veut que vous changez l'atmosphère du lieu dans lequel vous êtes soit il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'esprit le Saint-Esprit veut connecter votre esprit au trône de Dieu soit le Saint-Esprit est en train de vous engager dans un combat spirituel quelqu'un me saisit? J'ai déjà raconté cette histoire une maman m'a raconté ça j'étais en train de donner un enseignement aux Etats-Unis une fois en Floride et elle m'a dit qu'un jour elle était en train de faire une prière normale elle priait normalement elle prie seulement Seigneur je suis en train de prier je suis en train de prier je suis en train de prier je vais vous donner l'autre dimension du parler en langue elle était seulement en train de prier comme ça pendant qu'elle priait elle a senti dans son esprit qu'elle devait parler en langue l'esprit lui a imposé de commencer à parler en langue donc elle a commencé à parler pendant qu'elle parlait elle a encore senti dans son esprit qu'elle devait suivre son mari sous la douche. Elle est entrée sous la douche. Elle a trouvé l'homme en train de se laver. Il mettait le savon. Après, elle a senti qu'elle devait lui imposer les mains. Elle lui a imposé les mains. Maintenant, l'homme criait là. C'est quoi? Laisse-moi me laver, je serai en retard au boulot. Elle était là. Vous voyez les mamans? Surtout quand une maman, c'est Dieu qui lui dit. Elle était là. À un moment, le Seigneur lui a dit, elle a senti dans son esprit, qu'elle devait imposer les mains à la partie génitale de l'homme. Donc, vous comprenez que elle est allée même là. Imposition des mains et prière. Alors là, l'homme était rouge comme ça. Parce qu'il a dit, c'est quoi? C'est quel Dieu? La tête ne suffit pas? C'est quoi? Donc, vous comprenez déjà, dans cette atmosphère où la dame était. Après, quand elle a fini, elle s'est calmée comme un moteur de moulin. Un, 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 sploridé. Après, elle est rentrée. L'homme était fâché. L'homme est parti au travail sans parler à la femme. Quand il arrive au boulot, il travaillait dans une scierie. C'est lui qui était le manager. À un moment, un garçon était en train de scier. Mais le monsieur ne sciait pas bien. Il avait une scie électrique. Et l'homme a dit à l'homme, est-ce que, au monsieur là, donne-moi la scie, je vais te dire comment il faut scier. Il a pris la scie. Quand il a commencé à scier, la scie a sauté sur lui. Vous comprenez? Et elle a commencé à le raser. On a commencé à le blesser depuis la poitrine. C'est une scie électrique qui est en train de le raser. Donc, partout ici, il était en train de se blesser. Il s'est blessé là. Il s'est blessé là. Il s'est blessé sérieusement au ventre. Vous voulez que je vous explique? Quand c'est arrivé à l'endroit où la femme avait imposé les mains, la scie a sauté. Elle a sauté. Elle est tombée là-bas. L'homme n'a pas compris. Il était là. Maintenant, le sang était en train de gicler de lui. Mais la scie est tombée. Après, l'homme, le premier réflexe, il a appelé sa femme. Il a dit à sa femme, je ne sais pas si tu es sorcière. Je ne sais pas si Ozanaba, qui si. Mais yo! Ozan Tjambé! Maintenant, la femme ne comprenait pas. Pourquoi il crie ainsi? Pasteur, il y a une place là-bas. Venez vous mettre. Voilà. Pasteur, venez vous mettre là, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc vous comprenez que la femme, elle-même a dit, pasteur, quand je suis arrivé, j'ai vu l'appeler, j'ai compris pourquoi. Écoutez-moi, un autre avantage du parler en langue, c'est que, j'avais envie de dire ce que j'ai envie de dire ici. Mais vous êtes encore distrait. Surtout, quand vous êtes face à l'inconnu, quand vous êtes face à l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend dans le futur. Je vais vous donner un conseil magistral. Priez en langue. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le parler en langue a une autre dimension que Romain Witt explique. la Bible dit, c'est que, quand nous ne savons pas, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, mais l'esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois, je ne sais pas, je suis en train de faire un voyage. Qu'est-ce qui va m'arriver au cours de ce voyage-là? Je ne sais pas. Quand vous êtes devant l'inconnu, au début d'une année, au début d'un mois, vous ne savez pas qu'est-ce que Outh va vous donner comme surprise? Priez en langue. J'ai raconté un témoignage une fois. La seule personne, les deux personnes qui ont assisté, c'était Ousmane et Jeannot. Une fois, je revenais de Brazzaville. Je crois que je vous ai déjà raconté ça ici. Je revenais de Brazzaville. Ce jour-là, on venait d'ouvrir Radisson de Brazzaville. J'étais avec ma femme et on est entrés parmi les premiers. Là, on était tout contents et après, ils avaient un beau restaurant en bas. Ce jour-là, j'ai même dit à mon épouse « Descends qu'on puisse déjeuner. » Après, elle ne me parlait pas. Elle a dit « Je suis à jeûne. » Après, elle a continué à parler en langue. « Rababababa. » Moi, je lui ai dit « C'est ton problème. » Je suis descendu. J'ai mangé. J'ai mangé. Je suis remonté. Après, on a pris notre canot rapide. On est partis. On n'était qu'à deux et le machiniste. Donc, le machiniste prend le canot rapide. Il était en train de partir. On est arrivé à Kine. Le machiniste est descendu. Il était en train de fermer le canot rapide. Moi, j'ai dit à ma femme de descendre. J'étais en train de prendre de ses valises pour aider Ousmane. Je donne la valise à Ousmane. Je donne... Maman Yolande, quand elle descend, son sac qu'elle avait touché comme ça venait de toucher au lévier. Donc, quand elle descendait, elle a touché au lévier. Comprenez que le canot rapide a tourné. On était déjà à Kine. Il a tourné comme ça. Il est rentré. Nous étions en train d'aller à vive allure à Brazzaville. Maintenant, mon premier réflexe, j'ai regardé d'abord l'enfant de quelqu'un. Elle, elle était à genoux en train de parler en langue. Moi, j'ai dit non. Si je parle en langue, il se va mourir. J'ai sauté sur le volant. Je ne savais même pas comment conduire. Mais je viens d'apprendre ça seulement il y a deux semaines. J'étais à Durban. Quelqu'un m'a appris maintenant comment il faut faire. comment il faut conduire. Au moins, je viens d'apprendre ça et ça m'a aidé. Ça m'aidera pour la vie. Ma femme était, moi, j'avais le volant. Je ne savais même pas où on allait. Donc, on était en train de retourner à Brazzaville. Et ça allait à grande vitesse. Maintenant, il parle en langue. Maintenant, moi, j'étais là au volant. J'étais en train, en même temps, je lui disais, Dieu, en même temps, je lui disais, tu vois, il fallait descendre bien. Mais j'étais là en train de conduire. Les gens qui étaient là étaient en train de crier, Bakouviens, Jésus, d'autres canons rapides ont commencé à nous suivre. Maintenant, pendant qu'elle parlait là, frère, vous savez qu'en plein fleuve, on était entre Kinshasa et Brazzaville. Le canon rapide s'est arrêté de soi-même. On est resté au milieu comme ça. Après, ce jour-là, j'ai compris que si elle n'avait pas prié ce matin-là, il est possible qu'aujourd'hui, on serait enterré sous le fleuve. Dieu peut te pousser à parler en langue parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va t'arriver dans deux heures. Mes frères bien-aimés, même si maintenant, vous sentez que vous devez parler en langue là, il ne faut pas être là en train d'attendre que je te dis, parle, parle en langue, en ordre et en désordre. Vous-même vous amène là d'aujourd'hui. Tappe d'abord ton français du français. Parlez en langue. Je répète, surtout, quand c'est le parler en langue que Dieu vous pousse, vous sentez que l'initiative ne vient pas de vous. Et la plupart des fois, ce parler en langue vient avec des mots que vous n'avez pas l'habitude de dire. Ça ne vous a jamais arrivé? Vous sentez que vous avez comme des nouveaux mots. Et vous me dites, oh la, c'est grave. Qu'est-ce que tu es? Dieu sait pourquoi il te fait parler en langue là. Le monde spirituel ne s'arrête pas ici. Il y a des anges à mouvement ici. Il y a peut-être un événement, ta maison veut brûler. Mais tu es comme ça au travail, en train de signer tes documents, mais tu sens dans ton esprit que tu dois parler en langue. Frère, ne fais pas, oh mon chef va me voir. Mets-toi là sur ton bureau. Même quand le chef est en train de parler. Oui chef, pour ce document-là, je préfère que vous voyez le quota après exactement, retenez les heures souvent. Vous allez vous rendre compte qu'exactement à cette heure-là, il y avait un danger soit de quelqu'un qui était proche de toi, qui était dans ton environnement, le parler en langue à la puissance d'entrer dans l'avenir, de détruire, de corriger des choses qui sont dans l'avenir et de revenir au présent pour te prendre et t'amener là-bas. Est-ce que ce que j'ai dit est utile? Qui sent ça? Frère, parlons en langue. Et, 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 j'ai pensé que tu allais monter dans l'atmosphère. Frère, tu dois parler en langue, parle en ordre et en désordre. Si tu le sens, parle, que personne ne tue le parler en langue dans ta vie, que personne ne tue le flot de l'esprit dans ta vie. Ce que tu sens, tu dois le faire. Si tu sens que tu dois parler, parle. Libérez cette atmosphère. Libérez l'atmosphère. Connectez-vous au ciel de Dieu. Et quelque chose va se passer maintenant. Vous ne sentez pas que quelque chose est en train de se passer? Vous ne sentez pas que votre esprit est connecté au trône de Dieu? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se faire dans votre vie? C'est ainsi que des hommes et des femmes ont révolutionné tes vies. Faites, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Laisse l'esprit de Dieu intercéder pour toi par des soupirs inesprimables. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, raison de parler en langue. Pendant que tu parles en langue, il y a des combats. et il y a des combats pour lesquels Dieu est en train de t'accorder la victoire. Je viens de parler à quelqu'un. Si tu ne parles pas en langue, chante, adore, loue, célèbre, acclame s'il le faut, soyez sensibles. Tu peux chanter en langue, tu peux prophétiser en langue. Mon micro, mon micro. Yes, yes, yes. Je commence par cette déclaration. Retournez-moi le son. Je commence par cette déclaration. Pendant que tu parles en langue, que Dieu entre dans les combats que tu ignores. Pendant que tu parles en langue, que Dieu renverse les projets qui sont destinés contre ta vie mais que toi, tu ne connais pas. Ton amène n'est pas prophétique. Ton amène n'est pas prophétique. Pendant que tu parles en langue, que Dieu combatte pour ta mère, que Dieu combatte pour tes frères, que Dieu combatte pour quelqu'un qui est en danger, que Dieu combatte pour tes enfants biologiques, que Dieu combatte pour tes enfants spirituels, que Dieu combatte pour ton fiancé, que Dieu combatte pour ta fiancée, qui est en danger, que Dieu combatte et qui est en danger, pour ta maison, mais la rabat, y a carabasata, que Dieu combatte pour ceux qui veulent empoisonner, remercie que les enfants et qui, la récolte. Mettez-nous un moment Voilà l'atmosphère avec laquelle on va terminer cette semaine Mettez-vous juste un moment Je voudrais vous parler du deuxième don aujourd'hui Je voudrais vous parler du deuxième don Très utile, très bénissant Je voudrais vous parler du deuxième don Je voudrais vous parler Avant de vous parler de l'interprétation de la langue Qui sont ceux qui interprètent les langues? Je vois seulement une seule personne Vous savez parmi les dons rares qui existent Qui sont ceux qui interprètent les langues? Il y a une forte présence de Dieu maintenant On va terminer comme ça Aujourd'hui on est dans un culte très surnaturel Ne vous étonnez pas si votre voisin vous tient par la main Et il vous dit pendant que tu es assis à côté de moi Voici ce que l'Esprit me dit Après bon je vais laisser à tous ceux qui ont des paroles On a trop de prophètes ici On a le prophète Albert, on a le prophète Gaël On a la prophétesse Raïssa Si vous sentez que vous devez travailler, libérer l'Esprit Bénissez les gens On a le prophète Joseph, on a beaucoup de prophètes ici Si Dieu vous parle, libérez ces paroles On a le prophète Bastien Si Dieu vous parle même sur quelqu'un, libérez les paroles On est libre aujourd'hui, on est dans une école Est-ce que j'avance? Un jour nous sommes à Coloisie dans une retraite de prière On avait l'habitude au mois de juillet comme ça On avait l'habitude de prier 7 jours de jeûne Et pendant les 7 jours de jeûne, une soeur était en train de parler en langue Heureusement qu'on avait quelqu'un qui avait la grâce d'interpréter les langues A l'époque on priait avec les mamans Betty, les pasteurs Cypri On avait l'habitude de faire des jeûnes comme ça Elles parlaient en langue Heureusement qu'on avait une personne qui avait la capacité d'interpréter les langues La capacité d'interpréter les langues Elle est allée vers cette soeur Elle a commencé à ne pas taper les mains Après elle a dit, interprète ce que tu dis Nous tous on pensait que c'était une langue normale C'est elle, non seulement qu'elle avait la capacité de discerner Elle a dit c'est faux Maintenant elle faisait dire faux Faux Maintenant on ne comprenait pas faux quoi Nous on entend ce mari Elle faisait dire faux Après un moment Notre berger est allé là-bas Il a imposé les mains Il a dit interprète Vous savez ce qu'elle disait ? Elle était en train de dire Je vous maudis Vous n'irez pas loin Je vous maudis Je vous maudis Qui nous avait aidé ce jour-là à détecter ça ? Je vais y arriver bientôt Peut-être pas aujourd'hui Celui qui avait la grâce de discernement des esprits Mais celui aussi qui avait la grâce de l'interprétation Écoutez-moi Toutes les langues qui se parlent ici Ne sont pas de Dieu Oh ! Il y a des langues des démons Il y a des langues qui sont en réalité des formules incantatoires Quelqu'un est en train d'invoquer une divinité autre que Jésus Certaines langues sont des prophéties Certaines langues sont des avertissements de Dieu Pendant que nous sommes en train de parler en langue ici Peut-être que Dieu est en train de donner un message à quelqu'un En lui disant Dis à mon peuple Qu'il ne puisse pas faire telle chose Qu'il soit attentif Il y a quelque chose qui se passe au pays Le parler en langue c'est un don très vaste et très mystérieux Dieu doit nous donner la grâce d'interpréter Au-delà de ça frère Demandez ça à Dieu Parce que tout à l'heure On va faire des prières où chacun va dire à Dieu Seigneur j'aspire à ce don Donne-moi ça Donne-moi ça Je vais revenir sur le frère qui posait la question Je prie en langue Et je demande de parler en langue Physiquement je ne parle pas en langue Mais dans le son je parle en langue Je suis déjà en train de répondre aux questions Je vais vous te donner un conseil Frère ça veut dire que ce don est en toi Tout ce que tu dois faire Prie maintenant le Seigneur qui se manifeste Moi aussi ça m'est arrivé Moi j'ai parlé en langue très tard J'ai été révolté Je me souviens même que la fois où j'ai amené ma soeur Maman Nelly Je l'ai amené au ministère Joël Aujourd'hui c'est son anniversaire Bon anniversaire Je l'ai amené au ministère La première fois que je l'ai amené Et à peine on a dit seulement Le Seigneur d'Esprit est là Ma soeur a fait J'étais énervé contre Dieu ce jour-là J'ai dit Mais je vous dis la vérité Moi j'ai parlé en langue en route Tellement que j'ai prié Ça ne venait pas J'ai tourné la langue J'ai fait On m'a même dit parler rapidement Quelqu'un m'a dit Il faut parler rapidement J'ai commencé à dire L'éternel est mon bégé Je me manquerai Ça ne vient pas Après un jour J'étais 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 sur le tunnel de Coloisie J'ai seulement senti des mots bizarres Qui me venaient dans la bouche J'ai dit C'est quoi ça ? Après ça vient encore Après ça vient Après je dis Est-ce que c'est vrai ? J'ai essayé d'abord C'est Non Après j'ai dit Est-ce que c'est dur ? Après ça a commencé à couler Mais comme à l'époque au ministère On avait des sœurs Si tu dis seulement une fausse langue Elle va dire faux Je suis allé à côté de la sœur Mais là j'ai parlé Après j'ai fait Après j'ai vu qu'elle n'a pas dit faux J'ai dit Ah donc C'est un zambé En fait certaines personnes Parle aussi en langue Mais c'est le courage D'ouvrir la bouche Et de laisser l'esprit remplir ça Parfois il faut ouvrir sa bouche Et laisser seulement l'esprit remplir Et ce qu'il te met à la bouche Parle ça Maintenant je vais vous parler de ce don là Il faut que Dieu nous donne D'interpréter Mais la Bible déclare que celui qui parle la langue Doit aussi demander à Dieu Lui-même La capacité d'interpréter Tu remarques toujours Que chaque fois que tu diriges une prière Tu es en train de prier seul Tu es en train de faire une prière d'intercession Tu as l'impression que Il y a un parler en langue Qui vient souvent Mais tu n'arrives jamais à l'interpréter Demande à Dieu la capacité d'interpréter Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps Avec l'interprétation des langues Permettez-moi De vous parler de ce don merveilleux Qui est le don de prophétie Je vais m'arrêter par là aujourd'hui Avec mon premier module Je vous ai parlé des trois dons seulement On aura une autre école Dans laquelle on parlera des autres dons Des autres dons Ma prière depuis un temps C'est que Les choses que Dieu a fait avec nous Pendant des années Qu'il soit capable de les faire Avec cette génération Je vous explique ce qui se passe Si vous êtes très sensible Il y a un transfert d'onction Il y a des gens qui penseront seulement Que le prophète est en train d'enseigner Mais il y a des personnes Sur qui je n'enseigne pas Je suis en réalité Quand quelqu'un parle Même s'il parle avec imperfection Mais il y a une part de l'esprit Qu'il y a sur lui Qu'il communique C'est important Moi depuis un temps Je crois que je dois commencer A expliquer sur les dons Parce que ces choses là Compliquent beaucoup les gens Il y en a qui ont Qui ont mis les oeufs Qui ont mis les oeufs Les oeufs aux yeux Il y en a même Quelqu'un m'a même dit Qu'un prophète lui a dit De commencer à dormir nu Oui Quelqu'un d'autre m'a dit Que lui On lui a déjà dit Si tu veux travailler puissamment Le prophète Diogras Il a des secrets Il ne vous dit pas Si tu as un service Par exemple Tu vas travailler Dans ton église Dors dans cette église Dors dans les quatre coins nus Après tu verras Comment Dieu va t'utiliser Je lui ai seulement Posé une question Et si on t'invite Dans une église étrangère Tu fais quoi? Tu vas encore enlever Les habits dans l'église des gens Vous voyez que Je vais vous dire la vérité Avec un coaching C'est très facile De libérer ça J'aurai des écoles Dans lesquelles je vais parler Sur comment faire Des services prophétiques Comment écouter Comment l'esprit fonctionne Parce que Ça je ne vous dis pas aujourd'hui C'est tout un voyage Entre Quand vous recevez un message Le message arrive dans votre esprit L'esprit a trois parties Mais l'esprit Le message de Dieu Arrive où? Dans votre esprit C'est important de le comprendre Par exemple C'est dans quelle partie De votre esprit Qu'arrive le message Ensuite le message Passe dans votre âme C'est dans quelle partie De votre âme Que le message de Dieu arrive Quelqu'un me comprend? Ensuite le message Vient dans votre corps Vous le percevez Avec les cinq sens Soit par la vision Soit par l'audition Soit par les sensations Soit par tout ça En fait un jour Je vais vous faire une école ici Et je vous parlerai Comme j'ai parlé A certaines personnes Il y a quelques temps Sur la sensibilité Par exemple Les ancêtres Les ancêtres africains Connaissaient Ce que cela veut dire La sensibilité Les ancêtres savaient Par exemple Que quand la main Ça touche C'est quoi? C'est toujours là Les ancêtres pouvaient savoir Que quand l'œil fait ça Tic 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 Mais quand je parlerai De la sensibilité prophétique Vous comprendrez que Il y a aussi Une part de vérité Dans ce que disaient Nos ancêtres Quelqu'un qui est sensible Dans la sensibilité prophétique La sensibilité touche aussi A certaines parties du corps Ça c'est pas cette école d'aujourd'hui Et d'ailleurs Chaque personne A une partie de son corps Qui est plus sensible Que les autres Il y a d'autres Qui sont sensibles aux cheveux Il y a d'autres Qui sont sensibles à la peau Vous n'avez jamais remarqué C'est que quand vous rencontrez Un occultiste Il y a des personnes Dès qu'il est dans un milieu occulte Il sent la chair de poule C'est que sa peau Est plus sensible Qu'autre chose Il y a même des personnes Qui sont sensibles aux cheveux J'ai beaucoup de choses À enseigner Depuis un temps J'ai trop de choses À enseigner Vous me permettez de le faire Ça je vous dirai Un autre jour Mais maintenant Permettez-moi de vous parler Du don de prophétie Alors directement Quand vous prenez Vous prenez Le terme prophétie C'est divisé en deux Il y a le terme pro Très important De retenir que Pro Ça signifie tout simplement Devant Le terme pro Veut dire devant Le terme pro On le retrouve Dans plusieurs mots Par exemple là Ce qui est en train De se passer ici On a fait quoi ? Je n'ai pas entendu On a fait une projection Quand on parle D'une projection Ça veut dire Que c'est une image Qu'on a jetée de l'avant Quelqu'un me saisit ? Quand tu dis J'ai fait un programme C'est quoi un programme ? C'est une planification Que l'on fait pour devant Quand quelqu'un dit Par exemple J'ai fait une provision Il y a le terme pro Dedans Le terme pro Veut dire tout simplement Devant Directement Sans beaucoup plus de réflexion Vous pouvez déjà comprendre Que La prophétie Et la parole des connaissances Sont différentes D'abord Je peux prendre De plusieurs éléments Je prends le premier En ceci que La prophétie Tourne Beaucoup plus Sur le Futur La plupart des paroles Que Dieu donne Par prophétie Tournent autour du futur Dès qu'on dit prophétie Voyez déjà Ça parle de ce qui viendra devant Quand on lève quelqu'un Et qu'on lui dit Le Seigneur dit Dans les années qui viennent Le Seigneur dit Dans les jours qui viennent Le Seigneur dit Que Il fera Toutes les choses Qui tournent autour du futur Vous pouvez déjà savoir Que Ça Signifie quoi Vous n'êtes pas avec moi La prophétie C'est très important De le retenir Deuxièmement Vous devez savoir Que la parole des connaissances Tourne généralement Généralement Autour Autour du présent Et autour du futur Et plutôt Autour du passé C'est comme ça Que dans la parole des connaissances Il y a les noms Qu'on donne Les adresses Oh j'ai vu Tu t'appelles tel Tu habites sur telle avenue Dans le passé Tu as été Mais maintenant Quand quelqu'un A les deux dons Il peut les exercer Ensemble De sorte que Vous avez même Des problèmes A savoir A quel niveau Il a prophétisé Et à quel niveau Il a fait une parole De connaissance Quelqu'un m'a saisi Ça arrive Ça arrive que Dans une même parole Quelqu'un te dit Le Seigneur me dit Tu t'appelles patient Je suis en train de voir Ton père est déjà mort Après Il a eu ça Ça c'est une parole De connaissance En même temps Il te dit Le Seigneur me dit Dans les jours qui viennent Voici ce qui arrivera Ah Que je commence à vous expliquer Comment les gens Voient les noms Et les adresses Pas aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui Il faut qu'on y aille graduellement Parce que si on n'y va Pas graduellement Je vais me perdre Dans les enseignements Après il faut Qu'on aide les bébés Dans la foi A grandir Quelqu'un est avec moi Après je vous expliquerai Comment les gens font Quand quelqu'un prophétise Il peut aussi prophétiser Les mêmes choses que lui Mais rappelez-vous Que dans les jours qui viennent J'aurai certaines écoles Que je vais fermer Ça ne passera pas sur Zoom Ça ne passera pas sur Facebook Je vais les fermer Et je vais éviter exclusivement Seulement les prophètes Et les gens Qui ont une certaine maturité Parce qu'on se connait On se connait J'ai dit quoi ? Nous et vous On se connait non ? Voilà Si tu vas seulement Après pour vous aider A fouiller Je vais faire seulement Entrer 50 dollars Donc voilà Alors j'étais en train de dire Je vais vous parler Du don de prophétie Deuxième chose Que vous devez retenir D'une prophétie Prenez 1 Corinthiens chapitre 14 Lisez le verset 3 1 Corinthiens chapitre 14 Lisez le verset 3 Je suis en train de vous parler De la prophétie Vite vite là Après on va entrer Dans le prophétique Grandement 1 Corinthiens chapitre 14 Verset 3 Dit exactement ceci Celui qui prophétise Il fait quoi ? Vous devez être déjà sur ce point 1 Il fait quoi ? Celui qui prophétise Au contraire Il fait 1 Il parle aux hommes 2 Il les édifie 3 Il les exote 4 Il les exote 4 Alors vous allez vous rendre compte Que si vous voulez comprendre Que ça Qu'on vient de me donner C'est une prophétie Ça c'est une parole de connaissance La parole de connaissance Révèle Quand je vais y arriver Je vous le dirai après La parole de connaissance C'est une portion De l'omniscience de Dieu Qu'il donne à un homme Pendant un certain temps Je vous ai donné un devoir Je vous ai dit Trouvez moi les 6 choses Que Dieu ne peut pas donner A un homme étant sur la terre Moi je vous ai donné 4 Il restait 2 Vous les avez trouvées ? Je vous ai dit Que Dieu ne peut pas donner A un homme sur la terre L'omniscience Dieu ne peut pas donner A un homme sur la terre L'omnipotence Dieu ne peut pas donner A un homme sur la terre L'omniprésence Aucun homme ne sera partout En même temps Dieu ne peut donner A aucun homme L'auto-existence Nous tous Nous sommes venus D'un père et d'une mère Il n'y a que lui Qui existe par lui-même J'ai déjà donné les 4 Il en restait 2 Il y a 6 attributs Que Dieu ne peut pas Communiquer à un homme Oui papa ? Voilà Dieu ne peut pas donner A un homme sur la terre L'immuabilité Tous les hommes changent La seule personne Qui ne change jamais C'est Dieu L'autre point Non ? Non ? Tu as échoué Ah ? L'immortalité Voilà Si tu avais réussi J'allais te donner Un bracelet Pour que tu entres A la retraite Ceux qui ont besoin De prendre les bracelets Pour la retraite Les bracelets sont dehors Vous les prenez Parce que ça doit nous aider Prenez-les déjà Parce que dans quelques jours Ici on a une retraite Wouh ! Déjà il y a un premier orateur Qui arrive demain Les autres commencent à arriver Ça sera glorieux ici Le ciel est ouvert Sur Kinshasa Donc prenez les bracelets Pour la retraite Maintenant Vous avez retenu Les six choses non ? Dieu ne peut pas Les donner à un homme C'est comme ça Que l'omniscience La parole de connaissance C'est une omniscience Que Dieu donne à un homme Une partie de l'omniscience De Dieu Qu'il donne à un homme Pendant un petit temps L'homme ne peut pas Exercer l'omniscience Pendant longtemps C'est comme ça Que quelqu'un ne peut pas Donner des paroles De connaissance Toute sa vie Il donne Après il descend Il demande aussi le foufou Ok ? Maintenant Voici la différence Entre la prophétie Et la parole de connaissance La plupart des fois Quand vous recevez Une prophétie La prophétie doit être Accompagnée de trois choses Trois choses L'exhortation L'édification Et la consolation Par exemple Si je donnais une parole De connaissance Au prophète Étienne J'allais lui dire Tu t'appelles prophète Étienne Tu es Je vous donne des exemples banals Tu es pasteur A la génération Joël Le Seigneur me dit Que tu es marié Le Seigneur me dit Que tu as deux enfants C'est une parole de connaissance Ça s'arrête là Mais si je devais Lui donner une prophétie Dans la prophétie Il s'accompagne Toujours De l'instruction Dans une prophétie Vous allez voir Toujours l'aspect de Le Seigneur a dit Pour que tu arrives A vivre telle chose Voici ce que tu dois faire C'est une exhortation Voici comment tu dois Te comporter C'est une édification Voici comment La prophétie Ne montre pas seulement La révélation La prophétie Est toujours Accompagnée De l'instruction Qui te permet D'accomplir Les révélations Que tu as reçues Est-ce que c'est clair ? Renette c'est clair Au lieu de commencer A m'écrire Renette C'est clair Pour comprendre Que ça c'est une prophétie Sachez que la profession L'édification est Est-ce que c'est clair ? C'est clair ou ce n'est pas clair ? Maintenant le don de prophétie Différemment du ministère Comme je vous ai dit C'est une onction Qui vient de manière sporadique Ça veut dire que Parfois tu prophétises Parfois tu as l'impression Que je prends l'expression De maman Même si je répète encore Qu'un don ne peut pas mourir Parfois tu as l'impression Que le don est mort Ce n'est pas que le don est mort Je rappelle d'abord Que tout chrétien peut prophétiser Mais celui qui a le don Ça lui arrive Il prophétise Après un moment Ça s'éteint Un moment Il prophétise C'est comme ça qu'il y a des gens Il y a des gens Qui prophétisent À l'intercession Après deux semaines Après vous avez l'impression Que le don est tombé Vous allez même lui dire Mais toi tu étais ici Osalakimoto Comment tu t'es éteint Parfois vous poussez les gens Plus loin Alors qu'il n'y a rien Qui reçoive Le don de prophétie N'est pas permanent L'onction du don N'est pas permanent Comme celui du ministère Mais il vient Et il peut partir Mais maintenant Parce que je suis en train De vous parler Du don de prophétie Je vais vous dire Maintenant des choses Intéressantes Après je vais décoller Après on va entrer Dans la zone prophétique Première chose Une prophétie Peut venir De plusieurs moyens De plusieurs manières Une prophétie Peut venir De plusieurs manières Je vais comme ça De mémoire Vous donner à peu près Dix manières Principales Par lesquelles Une prophétie Peut venir Je peux y aller Je n'entends pas Je peux y aller Je reprends Je vais vous donner Comme ça Dix manières Principales Par lesquelles Une prophétie Peut venir Un La prophétie Peut venir Au cours De la lecture De la parole De Dieu Est-ce que Quelqu'un A déjà Expérimenté ça Qui a déjà Expérimenté ça Au cours De la lecture De la parole De Dieu La lecture Du livre Peut vous ouvrir Les yeux Sur un texte Sur Vous pouvez recevoir Une parole Même de Dieu Ou sur votre église Ou sur votre ministère Ou sur votre vie Mais lié A la lecture Daniel chapitre 9 Prenons Daniel chapitre 9 Ah si tu commences A dormir Maintenant Plaise à Dieu De te fermer La porte De ce que je suis En train de dire Ah Tu peux dormir Quand moi je parle Comme ça Voilà la qui Wapi Loba Daniel chapitre 9 Je prends juste Le verset Écoutez ce que dit Daniel La Bible dit La première année De son règne Moi Daniel Je vis Par quoi Je n'entends pas J'ai vis La Bible dit Je vis Il a vu Ses yeux Se sont ouverts Au travers De la lecture Il a vu Qu'il devait s'écouler 70 ans Pour les ruines De Jérusalem D'après les nombres Des années Dont avait parlé Dont l'éternel Avait parlé A Jérémie Le prophète Jérémie avait Prophétisé Qu'il s'écroulerait 70 ans Après 70 ans Le peuple Devait sortir De l'esclavage Comment est-ce Que Daniel Ses yeux Se sont ouverts Par rapport A cette révélation La Bible dit Il a vu ça Par les livres Bien aimé Lisez Les écritures Vous allez ouvrir Votre esprit A l'onction Prophétique Demandez à toutes Les personnes Qui savent Comment fonctionne L'onction Prophétique Parfois Tu es en train De lire La Bible Comme ça Après un moment Tu commences A parler En langue Tu cries Il y a des jours Où tu as l'impression Que ce texte Vient de répondre A une question Que tu avais Parfois Tu as l'impression Qu'une lumière Vient Tu as toujours Lui ce texte Mais c'est comme si Tu le comprends D'une certaine manière Il y a un lien Entre l'esprit ouvert Le ciel ouvert Et les écritures Donnez-moi des mains Sérieux Je reprends Il y a un lien Entre l'esprit ouvert Le ciel ouvert Et les écritures Lisez Lisez A haute voix Je vais vous donner Des mystères Lisez ça A haute voix Ne dormez pas Sans avoir lu l'écriture Ne faites pas Ne commencez pas Une journée Sans avoir lu l'écriture Lisez la Bible Lisez ça fort Mémorisez ça Mettez même la Bible Dans vos audios Écoutez ça Quand vous êtes En train de conduire Aujourd'hui Vous pouvez même Mettre la Bible En audio Vous mettez les écouteurs Et vous êtes en train De parler Lisez Lisez la nuit Frère Je vous dis la vérité Votre esprit Sera très ouvert Au prophétique Beaucoup de personnes Sont fermées Parce que vous n'avez Jamais découvert Qu'il y a un lien Entre les écritures Et le prophétique Tu ne peux pas Évoluer Dans le prophétique Si tu n'as pas Une bonne lecture De la Bible Je ne parle pas Des gens qui lisent La Bible au hasard Tu te réveilles Comme ça Tu fais Fico Fico Fion Boulinde Coto Vata Après tu fais Oh L'éternel est mon berger Oh Seigneur En tout cas L'éternel est mon berger Après il ne l'ouvre Encore pas Il est tombé Sur ce que j'ai dit Fais-le promptement Tu fais quoi Je n'ai pas entendu Tu fais quoi Je n'ai pas entendu Tu fais quoi Tu vas te tuer Deuxième chose Deuxième chose Je parle beaucoup Dans la nature Il y a un lien Entre Et Seigneur de grâce J'avais envie de vous dire Quelque chose de difficile Mais j'hésite Bon Ça je saute Mais je vais vous dire Autre chose Vous savez Vous tous Tels que vous êtes là Je vais vous dire Dans les jours qui viennent Vous tous Tels que vous êtes là Votre esprit Est lié A quelque chose Qui permet Qui lui permet De De s'ouvrir facilement Il y a des personnes Leur esprit Est lié à la musique Quand il entend Un son Il se connecte Facilement L'esprit de Dieu Il y a des personnes Qui sentent Une forte présence De Dieu Quand ils sont à jeunes Vous savez ça Est-ce que vous savez Qu'il y a des personnes Qui sentent Une forte présence De Dieu Et ils sentent Le ciel ouvert Quand ils sont Dans la nature Et vous savez pas Chacun Ça dépend De chacun De vous Comment Son esprit Se connecte Facilement Moi qui vous parle Depuis des années J'ai toujours senti Que Je prépare Mes grands services J'aime les préparer Dans la nature Moi j'aime La montagne J'aime la brousse J'aime rester A côté de l'eau C'est glorieux J'ai dit à des frères J'étais en train De quitter Durban Il y a quelques jours Je leur ai dit Je suis en train Amener moi d'abord A l'océan Après laissez-moi là-bas Ils ont dit Papa là-bas On jette les fétiches J'ai dit C'est leur problème Moi je ne pars pas Pour prendre leurs fétiches Je suis resté à côté De l'océan J'étais en train de prier Moupepewana Ya Vous savez Je n'ai pas envie De vous dire ça Mais je ne vous dis pas Dieu parle beaucoup Par la nature Beaucoup Beaucoup Par la nature Qui a déjà été seul Qui fait des prières De nuit Tu es dehors Comme ça Moupepezo Lekazo Bonde Lantza Ménangay J'ai besoin de toi Tu vas sentir Dans un doux Un vent doux Et léger Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Viens et te dit Je suis venu te dire ça Fais ça Fais ça Frère La nature Libère aussi L'esprit prophétique Sur quelqu'un Est-ce que je vous ai dit De ne pas prier Dans la maison Parce que Tu es au cana Tu es bani Est-ce que je vous ai dit De ne pas prier À l'église Est-ce que je vous ai dit De toujours prier dehors J'ai dit quoi Troisièmement Dieu parle beaucoup Je vous donne Trois manières Dieu parle beaucoup Par la nature Je connais Une servante de Dieu Qui est déjà morte Paix à son âme Elle s'appelait Maman Muriel En 93 92 93 92 93 Pour la première fois De ma vie J'ai entendu Quelqu'un Qui a interprété Les sons Des oiseaux Alléluia Ah mais c'était glorieux Les oiseaux Entendent Après la personne Dit La personne dit Pendant que cet oiseau Est en train de parler J'entends Je n'ai pas dit Que vous fassiez ça Par aventure On se connait Parce que vous Vous aimez Vouloir prouver Aux gens Que vous êtes trop spirituel Frère Ne mentez Jamais Au nom De Dieu C'est une malédiction Il y a des gens Qui veulent nous prouver Qui sont si naturels Alors Moi je n'entends Plus Dieu Je n'entends Plus Dieu Par 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 Le son Comme ça Par 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 Qui était Calamine Mais pour la première photo Tu peux parler par la nature Quelqu'un Et ce jour là J'étais comme Oh Colo Les oiseaux Et donne le message J'entends ça Pendant que l'oiseau dit ça J'ai entendu ça J'ai entendu ça Un jour Je suis entré dans une maison Ça je vous dis Même si je n'aime pas dire ça Je suis entré dans une maison La maman et le papa Ils m'ont accueilli La prophète Assis-toi Je ne sais pas J'étais avec qui Je crois que j'étais Je ne sais pas Avec qui j'étais Après ils avaient un bébé Le bébé a commencé à pleurer La maman est en Oh papa Alors le mari prenait Le bébé ne faisait que pleurer Après je leur ai dit Dieu me dit que Par le son de cet enfant L'enfant est en train de vous accuser Ça fait deux semaines que vous ne parlez pas Je dis pas comme Papa J'ai dit oui oui J'ai entendu ça de l'enfant Après ils m'ont dit Ils m'ont dit Moi on a donc un sens Sougui, sougui Donc l'enfant est ici Après la maman Comme la maman c'est elle Le papa voulait faire simple La maman a dit Oui papa On ne parle plus Après quand je suis sorti Le frère avec qui j'étais M'a dit Comment tu peux avoir écouté La voix de Dieu par un bébé Est-ce que vous savez Qu'il est écrit dans votre Bible Que le ciel Les cieux proclament La gloire de Dieu Est-ce que vous savez Que la Bible déclare Dans son palais Tout S'écrit Gloire Est-ce que vous savez Que même les oiseaux Louent le Seigneur Est-ce que vous savez Que les arbres Quand ils bougent Ils louent le Seigneur Est-ce que vous savez Avec moi Que quand les oiseaux Sont en train de louer Ils louent aussi le Seigneur Pourquoi vous pensez Que j'ai dit quelque chose De grave Alors troisièmement Dieu vous parle beaucoup Si vous voulez faire Grandir votre esprit Dieu vous parlera Troisième manière Dieu vous parle beaucoup Par des personnes interposées Dieu parle beaucoup Par des personnes interposées En parlant des personnes interposées Laissez-moi vous faire comprendre Que Dieu Quand il vous parle Par une personne interposée Il ne vous parlera pas Forcément Par un chrétien Dieu peut vous parler Par un fou Dieu peut vous parler Par un païen J'insiste Celui qui a l'esprit prophétique N'a pas peur Quand Dieu lui parle Dieu peut te parler Même par un fou Dieu a utilisé Dans sa parole Un âne Pour communiquer Un message Dieu a utilisé La femme de Potiphar Et plutôt La femme de Pharaon C'était qui ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La femme de Pilate La femme de Pilate a dit J'ai fait un rêve Sur cet homme Il est innocent Est-ce qu'elle était chrétienne ? Dieu a parlé Par le souverain sacrificateur De l'époque Dieu a La Bible déclare Qu'il a dit Vaut mieux Qu'une seule personne Meure pour tout le peuple Il était en train De libérer Un message divin Sans le savoir Donc il est possible Que Dieu vous parle Quand vous avez Un esprit prophétique Soyez capables D'écouter Moi il m'est déjà arrivé D'écrire un post Sur internet J'écris Après mon fils Me dit papa Si tu écris ce post Ici ça va créer Des polémiques Après je lui dis Oh mais Qu'est-ce qu'il y a De mauvais là-bas J'écris J'écris Pia Après ça fait Des polémiques Après moi-même Je me demande Je me dis Mais mon fils Venait de me parler Il venait de me dire Papa Aujourd'hui N'écrit pas Mais moi j'ai écrit Donc Dieu Quand vous commencez A grandir Dans le prophétique Ne pensez pas Que Dieu vous parlera Seulement par vous Il va arriver des jours Où quelqu'un va venir Seulement comme ça Au hasard Il te dit C'est d'un jour Fais attention Il y a le poison derrière Le prophétique C'est aussi être capable D'écouter Dieu Même par votre Enfance spirituelle Ah mon Dieu Regarde ton voisin Dis lui Aujourd'hui Tu vas écouter Dieu Par moi Dis lui Qui pendant qu'on est En train de parler ici Reçoit une parole prophétique Attendez Je le saurai Attendez Je le saurai moi-même J'ai arrêté Parce que je suis en train De voir un oiseau Et cet oiseau Est en train de faire Descendre comme des enveloppes Et ces enveloppes Est en train de tomber Dans les têtes des gens Donc clairement Là au fond Qui a reçu un message Mettez-vous debout Je peux vous dire Qui a reçu le message Oui papa au fond Qu'est-ce que tu as reçu Maman ou papa Je ne sais pas Je ne vais pas bien Soyez rapide Ne me prenez pas du temps Je suis en train d'enseigner Qu'est-ce que tu as reçu Maintenant soyez sensible On est dans un culte prophétique Oui Pendant que vous êtes en train d'enseigner L'esprit du Seigneur Me faisait observer La partie haute Là où il y a le chantre Dieu était en train de me dire Qu'on doit penser A réviser ça Un peu plus tôt Ça va tomber La partie ici La partie haute La partie blanche Là où il y a les chambres Oui On va arranger ça Il faut toujours écouter C'est tout Oui hein Tu peux faire comme ça Oh papa Est-ce que vous savez Quelqu'un peut prophétiser Même en blague ? Patrick Toi c'est quoi ? Libérez nous les messages Là de ce côté Il y a quelqu'un Il y a le même oiseau Qui est de ce côté Vient de sortir de ce côté Quelqu'un se met debout de ce côté Oui patrie ? Pendant que vous êtes en train de parler Dadi J'ai vu que votre téléphone sonnait Mais il y a eu une personne Qui vous a appelé En vous demandant de prier pour elle Mais c'est dans le nom de Sandy C'est une dame Dans le nom de Sandy Dieu m'a dit Il y a un projet du diable Que le diable est en train de préparer Pour cette dame là Mais il faut que vous priez pour elle Afin de l'épargner dans ce combat là Je connais une dame qui s'appelle Sandy Parce que la dame là Pendant que j'étais en train de De voir cette vision Je la voyais A côté d'une grande dame De la ville Donc la première dame Et Dieu m'a dit Il faut que vous priez pour elle Parce que nous sommes dans le lieu public Il y a certaines choses Je ne peux pas dire Il y a un projet du diable Mais il faut que vous priez pour elle Pour que Dieu Arrive à le parner dans ces dangers là Je connais une sœur Sandy Qui travaille dans ces milieux là C'est juste pour te confirmer ça Pour que tu es venu Oui mon frère On fait l'exercice non ? Après Dieu vous laissez servir Je vais vous laisser servir Bénissez les gens Je remercie Dieu pour ce moment Fader pendant que vous étiez en train de parler Je voyais un nom Le nom de Deborah Le Deborah La personne dont je voyais Elle s'appelait Deborah C'est une fille Mais je la voyais Être attachée Dans ses services De médias Qui s'appelle Deborah Et qui est au service des médias C'est elle Le Seigneur est en train de me dire De beaucoup prier pour sa santé De beaucoup prier pour sa santé Si l'équipe Elle même quand elle fait semblant Là elle entend Toi libère ça va le message De beaucoup prier pour sa santé Même l'équipe de l'intercession Peut s'est réunir pour prier pour L'air serre C'est une serre Oui La serre du ministère De beaucoup prier pour elle Pour sa santé Parce que le Seigneur Le veut encore dans plusieurs choses Mais la seule partie Dont le diable veut toucher C'est sa santé C'est sa santé Qui va la pénaliser De ne pas travailler Dans l'oeuvre de Dieu Amen Deborah Amen Que Dieu te bénisse Quand je vois un jeune comme ça Qui donne des prophéties exactes Comme ça J'ai envie J'ai envie de dire Que Dieu te garde Frère Lève-toi Tu as une copine Pardon ? Tu as une copine Non non Mais tu parles avec une soeur Come on Une soeur En réalité vraiment Je Dans ces côtés là Je Je n'ai pas vraiment l'idée Oui Mais s'il y a deux fois Oui Petit Que Dieu te protège Évite les femmes C'est que je peux dire Là Écoute-moi Ok Tu avais fait un vœu à Dieu Oui De ne jamais connaître des femmes Jusqu'à dans ton mariage Yes Mais il y a une femme Avec qui tu commences à parler Bon Je peux dire qu'il y a Ces derniers temps Ces derniers temps Ces derniers temps Si je peux les dire Devant l'ensemble Il y a Il y a des sœurs Qui viennent envers moi Eu-mêmes Si tu tombes Le don qui est en toi Meur C'est ce que je vois Nombre de Jésus Je suis en train de te prophétiser Bon je peux continuer Trois Quatrième manière de parler de Dieu Ok Vous avez retenu les trois manières non ? Vous voyez que Dieu peut parler par quelqu'un d'autre Aïe 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 Quatrième manière de parler de Dieu Bien aimé Je vais vous dire la vérité Il y a un lien Entre la Il y a un lien très fort S'il y a un péché Qui détruit beaucoup les activités de l'esprit C'est le sexe J'aurai le temps de vous expliquer ça un autre jour Mais pas aujourd'hui Donc quand vous sentez que Vous êtes en train Vous travaillez beaucoup dans le domaine de l'esprit Hein ? Hein ? Hein ? Prends juste la décision Il y a des parties de mon corps Que n'importe qui ne verra jamais J'ai dit quelque chose Ok Il faut que je le dise de quelle manière C'est bon non ? Quatrième manière de parler de Dieu On y va On peut y aller ? Dieu peut nous parler Par Je vais maintenant rejoindre la question de notre frère Il dit que lui il prophétise des choses vraies Mais il n'entend pas et il ne voit pas Par les manières de parler de Dieu Dieu ne parle pas toujours par les visions et l'audition Dieu peut nous parler par des convictions intérieures J'ai maintenant répondu Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça Frère C'est une des manières régulaires Qui Dieu lui parle beaucoup par des convictions Je vais vous aider en deux minutes Comment savoir que cette conviction vient de Dieu Première chose Toute conviction qui vient de Dieu est accompagnée de la paix Un Deux Toute conviction qui vient de Dieu est accompagnée de la joie Trois Toute conviction qui vient de Dieu est toujours accompagnée d'une assurance Même quand tu es en train d'aller vers un endroit où ça fait peur Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'enlève même cette peur Qui te dit vas-y je suis avec toi C'est comme ça que les convictions de Dieu viennent Mais je vais vous dire un quatrième critère Les convictions de Dieu peuvent aussi t'enlever la paix Parce que quand tu as une conviction de Dieu Tu vas sentir que si tu n'obéis pas tu ne seras pas en paix Dès que tu obéis la paix revient Si vous retenez ces quatre critères Vous pouvez déjà savoir que cette conviction vient de moi Cette conviction vient de Dieu Facilement Les convictions qui viennent de Dieu Et frère, certaines choses Nous les avons commencé pas parce que Dieu nous avait dit C'était par une forte conviction Tu t'es réveillé comme ça le matin Tu as senti dans ton esprit que je vais le faire Vous comprenez hein ? Un jour je me retrouve, ma marraine de mariage m'appelle Elle me dit est-ce que tu peux venir prêcher à la retraite aux Etats-Unis ? Je lui ai demandé pour combien de jours ? Deux jours J'étais en train de me moquer d'elle en fait J'étais en train de lui dire mais comment tu peux me payer un billet d'avion ? Que je vienne seulement prêcher deux jours Mais invite seulement les gens des Etats-Unis là-bas Après il m'a dit non je veux que toi tu viens d'ailleurs Tu vas venir avec Pasteur Kondo Je lui ai même dit donc tu vas dépenser deux billets d'avion Vous savez ce jour là Ce jour là j'ai pris mon avion avec Pasteur Kondo On est allé à Istanbul, Istanbul, New York, New York On a pris l'avion jusqu'à Indiana Là où il y avait la retraite C'est pour la première fois de ma vie De voir une retraite de deux jours Les gens ont pris les avions Ils ont quitté l'Australie Ils ont quitté le Canada Ils ont quitté l'Europe Les gens ont pris des avions pour venir prier pendant deux jours Vous savez ce jour là J'ai senti dans mon esprit Que la même chose Ça peut se faire aussi à Kinshasa Moi Dieu ne m'avait pas parlé Après quand je rentre J'ai dit à tous les bien-aimés de la garnison Je vais commencer à organiser une retraite internationale Où les gens viendront de partout Et depuis qu'on a commencé cette retraite Les gens prennent des avions tout le temps Pour venir participer Comment ça avait commencé Dieu ne m'avait pas dit ça J'avais vu chez quelqu'un J'ai senti une faute conviction Que ça peut se faire dans ma vie Vous n'êtes pas obligé de dire Dieu m'a dit Seulement quand vous avez vu Ou seulement parce que vous avez entendu Parfois Dieu vous donnera des convictions De commencer des affaires Il vous donnera des convictions De construire des maisons Il vous donnera des convictions De payer Frère, allez-y Quelles sont les convictions Que vous sentez maintenant Parfois Dieu vous donnera une conviction Va Commence une démarche Pour les voyages Vous sentez que Vous êtes là en paix Par rapport à ça D'ailleurs c'est ma prière Que les fortes convictions Que vous avez Par rapport à des grandes décisions De votre vie Que Dieu vous emmène A vivre la réalisation Mais vous n'avez pas Des amènes sérieux Frère Il y a des gens Qui ont de très fortes convictions Ici Les convictions d'entrer en politique Mais si vous demandez A Maman Raïssa Si vous lui demandez Est-ce que Dieu t'a dit De faire le rap de 20 Toi tu avais entendu Dieu C'était comment C'était une conviction Quelqu'est ça Après elle a chanté Avec Pasteur Moïse Au stade là Nous tous On n'a même pas encore fait le stade Elle a fait que sa grâce Mais il soit communiqué Qu'on ne ferme pas le stade Avant que nous tous on fesse Il faut qu'on termine D'abord les 120 000 membres 120 000 personnes Après ils ferment Après elle est là Le Bumbashi Après elle est là Ailleurs Après voilà Elle a béni beaucoup de gens Parfois certaines grandes choses Ne viendront pas N'attendez pas seulement Le Dieu qui vous parle Par des visions Troisième Quatrième manière Cinquième manière Dieu peut vous parler Par des convictions intérieures J'ai déjà dit Dieu peut vous parler Aussi 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 Par les songes Dieu peut vous parler Par les songes Et depuis beaucoup de temps Je suis en train de vouloir Je suis en train d'écrire un livre Comment développer le prophétique Par les songes J'ai beaucoup enseigné Sur les songes Depuis un temps Mais je vais vous dire la vérité C'est très vaste Mais voici le conseil Que je vais vous donner Chaque personne Qui est prophétique Doit d'abord savoir Un A quelle heure Dieu me parle Je peux avancer Est-ce que vous savez Que Dieu ne nous parle pas tous A la même heure Par exemple Quand vous lisez Job chapitre 33 Vous lisez le verset 14 La Bible dit Dieu parle cependant On y va Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre La Bible dit Quand l'homme est endormi Dans un profond sommeil Il y a des messages Qui ne viennent que Quand on est dans un profond sommeil Mais il y a aussi des messages Que certaines personnes reçoivent Au début du sommeil Mais quelqu'un comme moi Je rêve rarement Mais je sais que la plupart De mes songes Je les ai vers les Vers les 3h-4h du matin Qui peut me dire A quelle heure Vraiment il reçoit La plupart de ces messages C'est important De le savoir Quand vous êtes en train De découvrir J'y reviendrai Un autre jour Quand vous êtes en train De découvrir Comment Dieu vous parle Sachez Comment A quelle heure Dieu me parle C'est important Comment mes songes viennent Parce qu'il y a des gens Qui ont des songes Qui ont des songes Il y a plusieurs Sorts des songes Vous comprenez non ? Il y a plusieurs Il y a même 50 Sorts des songes Il y a des songes simples Il y a des songes Il y a des songes Démicodées Il y a des songes Totalement codées Il y a des songes C'est simple Tu t'es réveillé comme ça Le matin Tu n'as pas besoin D'être prophète Tu as déjà compris ça Tu as rêvé Que ton enfant est mort Tu as besoin de quoi ? Ça c'est un songe simple Mais il y a certains songes Parce que dans les songes N'oubliez pas Que dans le domaine prophétique Il faudrait que vous reteniez Que les couleurs Les chiffres Je peux avancer ? Les symboles Je peux avancer ? Quoi d'autre ? Hein ? Les animaux En fait Toutes ces choses là Sont très importantes Dans la compréhension D'un message prophétique Même les chiffres Les chiffres Les symboles Il y a trop de choses Qui tournent autour Des images prophétiques Alors il y a Certaines images Où c'est C'est à Démicodée Tu peux comprendre Tu peux déjà Comprendre Parfois même Certains songes Parce que j'ai prévu Dans mon cours Un cours sur Comment interpréter Les songes prophétiques Parfois Il y a certains songes Tout le songe On a mis Dieu t'a envoyé Un songe Avec plusieurs décors Mais le message C'est simplement Une petite séquence Comme ça Tu as vu que tu étais Sur un cheval Tu t'es retrouvé A Paris Après tu te retrouves A Paris Après tu rencontres Le prophète Après vous commencez A parler Vous avez beaucoup parlé Pendant que vous étiez En train de parler Avec le prophète Tu t'es retrouvé Maintenant chez toi En arrivant chez toi On tire sur ton enfant Ton enfant meurt Après l'histoire continue Dieu t'a donné Beaucoup de décors Mais le message clé C'était simplement Que tu retiennes Que prie pour ton enfant L'enfant va mourir Parce que n'oubliez pas Qu'il y a plusieurs choses Qui se passent Quand vous rêvez La première étape Des rêves C'est que vous êtes D'abord En train de refouler Ce qui est entré Dans votre subconscient Vous refoulez Les choses Qui sont dans votre subconscient Vous pouvez aussi Refouler des choses Qui sont dans votre souvenir Et voilà pourquoi Est-ce que Certaines personnes Qui aiment analyser Sur les songes Disent Qu'il faut Beaucoup plus Retenir les songes Que vous avez Au début Au début du matin Pourquoi ? Parce que L'homme a déjà L'esprit de l'homme A déjà totalement Refouler les choses De sa journée De sa journée passée De ses expériences passées Et à ce moment là précis Il est presque à jeune J'ai dit quelque chose Quand j'ai dit presque à jeune Vous avez compris ? Ça veut dire Que tu as même déjà Tu as même déjà Ruminé L'estomac a déjà travaillé Il y a même des personnes Qui ont faim À ces heures là L'esprit est très sensible À ces heures là Ça je vous dirai Un autre jour Alors Dieu parle Par les songes C'est six Dieu parle Par les visions J'ai tenté de dire Qu'il faut retenir Aussi les songes Laissez-moi un jour Vous parler des visions Mais retenez Que Dieu parle Par des visions Il y a plusieurs Sorts de visions Il y a des visions Simples Il y a des visions Codées Il y a même Des visions panoramiques Il y a des visions Énigmatiques Il y a des visions Des visions Comment vous voulez Que je vous explique Vous avez déjà vu Une vision énigmatique Une vision Dieu te donne Une vision Mais avec des énigmes Tu ne comprends pas Il arrive même Des moments Où Dieu te donne Une vision panoramique Je vous explique Vision panoramique C'est quoi Ou bien Songe panoramique Sinon vous allez Commencer à me demander Panoramique c'est quoi Il y a des messages Qui viennent sous forme De Qui viennent sous forme panoramique Je vous explique Par exemple les songes Qui ça lui est déjà arrivé Tu fais un rêve Ou un songe Tu dors Tu fais le songe Tu te réveilles Tu vas par exemple Au lieu d'aisance Tu reviens Tu dors Là où le songe C'était arrêté Ça continue C'est ce que j'appelle Panoramique Vous avez compris Il y a des messages Qui viennent sous forme Panoramique Il y a même des visions Qui viennent aussi Sous forme panoramique Tu peux être en prière Aujourd'hui Dieu t'a donné Une partie de la vision Après Un autre moment de prière Dieu te donne Une autre partie De la vision C'est quand tu complètes Ça que tu as La vision complète Dieu parle aussi Sous forme Beaucoup Sous forme panoramique Il faut aussi découvrir Comment Dieu te donne Les visions Si vous ne découvrez pas ça Vous allez commencer A vous demander Alors laissez-moi vous dire Déjà en arrivant Sur les visions Et les songes Les visions Ne sont pas un don Les songes Ne sont pas un don Tu ne peux pas T'élever Et dire J'ai un don Des songes Oh j'ai un don Des visions Les visions Et les songes Sont tout simplement Un des moyens Par lesquels Dieu nous communique Le message Est-ce que ce que j'ai dit Est-ce que ce que j'ai dit Est clair Je n'entends pas bien Dis à ton voisin Le don des songes Je suis lui Mais demande lui non Qui a le don des songes J'ai demandé à quelqu'un Tu as quelqu'un Il m'a dit Là tu as bien Mais puis non Voilà Septième manière De parler de Dieu Dieu parle par la voix audible Dieu parle par la voix audible Qui entend les voix audible Qui a déjà entendu La voix audible D'ailleurs en passant Un jour je vais vous expliquer ça Est-ce que vous savez Qu'il existe aussi Des songes audibles Je repose ma question Est-ce que vous savez Qu'il existe aussi Des songes audibles Qui connait les songes audibles Qui ça lui est déjà arrivé Tu es en train de dormir Tu dors vraiment pleinement Mais dans ton sommeil Quelqu'un est en train de te parler Ça vous est déjà arrivé D'ailleurs la plupart des prédicateurs Et des musiciens Certains ont reçu Certains sons Sous le sommeil Il y a même des prédicateurs Pendant qu'ils dorment On est en train de lui donner Un enseignement Il a l'impression Que quelqu'un est en train De lui expliquer un verset Les songes et les visions audibles Existent Mais comment les développer Qui veut que je l'explique Comment les développer Je vais vous parler De la voix audible Dieu parle beaucoup Qui Dieu lui parle Par la voix audible Une personne Qui Dieu lui parle Par la voix audible Deux personnes Qui Dieu lui parle Par la voix audible Trois personnes Quatre personnes Cinq personnes Six personnes Sept personnes Voici ce que je vais vous expliquer De manière simple Une des manières De parler de Dieu Qui est rare C'est la voix audible C'est pour ça que vous allez voir Que plusieurs personnes Il y a très peu de personnes Qui ont expérimenté La voix audible Quand vous êtes en train De grandir dans le prophétique Vous allez découvrir Qu'une des manières De parler de Dieu Qui est rare C'est la voix audible Je vais vous donner Une seule raison Dans l'Ancien Testament Dieu parlait beaucoup Aux gens Par la voix audible Parce que l'esprit Était sur eux L'esprit était extérieur A eux Mais dans le Nouveau Testament Dieu nous est L'esprit est en nous La communication Est plus rapide Par des moyens internes Que par des moyens externes Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Et il y a même des gens Qui pensent Que quand ils écoutent La voix audible Il est plus spirituel Que celui qui a écouté La conviction Je vais vous choquer Je vais vous choquer Est-ce que vous savez Que parfois Dieu utilise la voix audible Parce que vous êtes têtu? Oh oh Je vais vous choquer Il m'a dit Moïse Moïse Je suis l'éternel Je suis l'éternel J'entendais ça comme un écho Éternel Lève-toi Lève-toi Tu entends? Lève-toi Pris Tu sais pourquoi Dieu a utilisé la voix audible Parce que quand il t'a parlé Comme ça Calmement Tu ne t'es pas réveillé Tu es têtu C'est pour ça qu'il a utilisé Le moyen le plus fort Ne pense pas que tu es spirituel Tu es têtu Bon Je voulais vous choquer Mais parce qu'il y a des gens Il y a des gens Qui viennent parfois nous dire Bien-aimé Moi Je ne me suis pas converti comme vous Vous on vous avait prêché Moi C'était la voix audible Qui sortait du mur après Nous tous Jésus est entré dans nos vies De la même manière Frère Et toi de la voix audible Et nous Mettons-nous sur terrain Servons le Seigneur Portons des fruits Et 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 Voilà Je parle de la voix audible Dieu nous parle beaucoup Par les pensées Je suis à la quatrième manière Huitième manière Dieu nous parle beaucoup Par les pensées Beaucoup de personnes Je connais déjà la question Qui va venir juste après On va me demander Comment savoir Que ça c'est ma pensée Ça c'est la pensée De Dieu Je connais déjà la question Dieu nous parle beaucoup Par les pensées Beaucoup Frères Tout ce que tout le monde Réalise ici dans la vie Vous voyez des gens Faire des grandes choses Tout n'est pas vision Tout n'est pas voix audible Dieu parle beaucoup Par la pensée Et si vous voulez que j'ouvre une parenthèse Et que je la referme vite S'il vous plaît Si vous savez que Dieu Vous parle beaucoup par les pensées Travaillez beaucoup Que vos pensées restent pures Je suis en train de vous donner un secret Travaillez beaucoup A garder vos pensées pures Ne sois pas là En train de regarder Les 10 billes des gens Après tu penses que Dieu Va t'utiliser Tout ce que tu vas Commencer à voir C'est ce 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 Après même vous Qui suivez les gens Ces derniers jours Vous savez que vous êtes En train de suivre Vous savez que vous suivez Les plastiques Donc Hollande Plastique Hollande Sachez Les mollets En plastique La poitrine En plastique Ça En plastique Ça En plastique Ça En plastique Attends Quand elle va entrer Dans ta maison Elle commence A se désarmer Comme un militaire Elle enlève Sa casque Où son casque Elle enlève Elle enlève La Bayonnette C'est là que tu vas Que Dieu t'aide A conserver Tes pensées Pures Je vous dis La vérité C'est à dire Que les pensées Pour toi C'est le meilleur Canal Par lequel Dieu te parle La Bible La Bible dit Que tout ce qui est pur Tout ce qui est honorable Tout ce qui est vertueux Tout ce qui est digne d'approbation Soit l'objet de vos pensées Dis d'abord à ton voisin Frère Voilà pourquoi frère Quand tu sais que Dieu te parle beaucoup par la pensée N'expose pas tes pensées à n'importe quoi Même quand tu es sur Tik Tok Même quand tu es sur Facebook Même quand tu es en train de lire Même quand tu suis les informations Décide-toi Qu'il y a des choses Qui n'entreront pas dans ma pensée Quelqu'un m'a dit Amen Qui a un membre de sa famille On a détecté le cancer Je reprends ma phrase Qui a un membre de sa famille Pour lequel on est en train On est en train comme de détecter le cancer Si tu es là Tu mets ta main en l'air Je n'aurai pas beaucoup de temps Parce que maintenant Dans ma pensée Voici le mot que je suis en train d'entendre Cancer C'est clair Vous avez dit C'est quoi qui se passe Cancer de quoi Est-ce que vous savez que là maintenant Je répète Je vois clairement qu'il y a quelqu'un Qui n'est pas dans la salle Mais quelqu'un Dont un membre de sa famille On a détecté un cancer Et la volonté du diable C'était de tuer cette personne Le 13 novembre 2024 Mais là pendant que nous sommes en train de parler Dieu me dit A cause de ta présence Ici dans la salle Je vois qu'on prolonge Les jours De la vie de ta soeur Déjà je déclare Que tout celui qui était sujet à une attaque Ou dans ta famille avait une attaque Reçoit la même procès de la grâce Et que Dieu te donne la victoire Si tu m'avais donné un amène puissant Tu devais recevoir ça Si vous me demandez maintenant Comment tu as reçu ce message Je l'ai entendu dans ma pensée Quelqu'un me comprend ? Certains noms on les reçoit dans la pensée Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Je suis à l'heure Eni Hé léonor Éli Hé léonor Euréonor C'est vous qui pensez que nous avons 이런 A cause de l'économie Et lui Éléonore au hasard Mais moi même Je sais Que je viens de dire Éléonore au hasard C'est le nom d'un petit garçon Pour lequel je vais prier tout à l'heure Je vais prendre quelqu'un tout à l'heure ici Connectez-vous à l'onction Regardez, je prophétise comme ça, est-ce que c'est difficile ? Parce que qui c'est à la wapi ? Qui c'est à la wapi ? Qu'est-ce que tu as dans ta pensée ? Eh, oh, ça ne coule pas, ça ne coule pas, ça ne coule pas, ça ne coule pas Qu'est-ce que tu as dans ta pensée ? Faites certaines personnes qui sont entrées dans les retraites comme ça Il a senti seulement, ça a beau, ça a coulé Qui sent quelque chose ? Qui sent quelque chose ? Qui sent une atmosphère ? Huitième manière de parler de Dieu J'étais à la quatrième, neuvième manière de parler de Dieu Je vous ai dit dix manières générales Je peux y aller ? L'orabrach, sadarakas, l'irach Les anges sont tellement descendus Sont tellement descendus Que je suis obligé d'arrêter au neuvième Ou à la neuvième Je vois des anges ici Il y en a tellement beaucoup Je peux comprendre que plusieurs personnes sont en train d'être affectées maintenant J'arrête ici Une autre manière de parler de Dieu Je m'arrête à la neuvième, la dixième c'est à la prochaine école Dieu parle beaucoup par ce que j'appelle les impressions prophétiques C'est quoi les impressions prophétiques ? Les impressions prophétiques c'est que Dieu se sert aussi beaucoup Des cinq sens qui sont liés aux cinq organes de l'homme C'est clair ? Moi je cite l'organe, vous vous citez le sens Né Ça doit être vite Né Oreille Alors c'est quoi une impression prophétique ? Je répète Voyez les cinq sens que vous avez cités là Dieu les utilise beaucoup Beaucoup trop quand vous êtes sous l'onction prophétique C'est comme ça que quelqu'un qui a une onction prophétique ou un don de prophétie Peut sentir Il peut sentir Il peut sentir Tu peux entrer dans une maison comme ça Tu sens l'odeur des démons Tu peux entrer dans une maison Tu sens l'odeur de la pharmacie Alors qu'il y a Il n'y a pas de pharmacie là-bas Quelqu'un peut entrer dans une maison comme ça Il sent l'odeur de la mort Qui ça lui est déjà arrivé De sentir Tu peux Ta maison est bien Mais tu sens comme si tu entres dans ta chambre Une mauvaise odeur passe comme ça Les sensations Les impressions prophétiques Dieu peut travailler avec le nez Dieu peut travailler avec la peau C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont te dire que Quand je suis entré dans cette salle J'ai senti une chair de poule Quand j'ai salué cet homme de Dieu J'ai senti que J'ai senti une chair de poule Quand j'ai touché à cette chaise J'ai senti J'ai senti que Hello mon Moïse Je ne sais pas t'expliquer Mais j'ai senti comme si C'est ça les impressions prophétiques Dieu peut travailler avec l'ouïe Dieu peut travailler avec la vue C'est là que je voulais vous expliquer Et je vous l'expliquerai un autre jour Il est très possible que Tu es en train de rouler Tu es en train de marcher Après ton oeil commence à bouger Je n'ai pas dit que Chaque fois que l'oeil bouge C'est un message Je suis plutôt en train de dire Que Dieu peut aussi utiliser Les sensations Les sensations physiques Pour vous communiquer un message Est-ce que je suis avec vous ? Je ne vous entends pas Je suis avec vous C'est comme ça que parfois Vous voyez un prophète Il invite trois personnes Il dit par exemple Qui s'appelle merveille ? Trois personnes viennent Après il vous dit Je sens Que c'est cette merveille À qui je devais parler Après vous vous dites Mais il y a qui trois Comment il a su ? Parce que quand on est Sous l'onction prophétique On n'est pas simplement Sensible à la voix de Dieu On est aussi sensible A A Aux impressions Je peux vous le dire Je peux vous le dire J'ai entendu des débats Et des débats Parmi lesquels J'ai entendu des débats Comme Quand tu vois un prophète Qui touche la main de quelqu'un C'est qu'il est de la cabale Frère Vous-même vous pensez Qu'entrer dans l'occultisme C'est facile Il y a des gens qui pensent Que Je veux d'abord vous répondre Moi aujourd'hui là Moi aujourd'hui Prophète Diograsse actuellement J'entre dans l'occultisme Je me pose d'abord la question Qu'est-ce que les occultistes Vont me donner Que je n'ai pas Que Dieu ne m'a pas donné Ça c'est la première question Si Et ils me disent Qu'ils ont à me donner Alors là Je vais réfléchir Mais je ne vois pas Qu'est-ce qu'ils vont me donner Donc Quelqu'un m'a même dit Prophète Tu es à entrer dans l'occultisme Pour voyager J'ai dit Les pilotes voyagent Sans entrer dans l'occultisme Que moi Comment tu peux être bête Comme ça Pour toucher un fétiche Pour prendre l'avion Les avions qui bougent Bougent comme ça Tu peux même mourir Mais tu prends ce mal Le fétiche Pour supporter Les zones de turbulence C'est Osa Maëlle éter Non Il est possible Qu'un prophète Touche quelqu'un Et vous voulez que je vous l'explique un autre jour Je vous explique simplement que parfois Parfois Dieu peut te mettre en contact avec Des choses ou des informations qui concernent une personne Juste en étant en contact avec quelque chose qui lui appartient N'avez-vous pas lu dans vos bibles qu'il y a eu des personnes On prenait leurs habits, on venait toucher simplement à l'apôtre Vous avez déjà lu ça ? Avez-vous déjà lu dans votre bible qu'il y a Gabus un jour Voulant prophétiser sur Paul, il a juste touché à sa ceinture Et Dieu lui a donné des messages Et n'avez-vous jamais lu qu'un prophète Un jour quelqu'un était venu devant lui Un jour quelqu'un était venu devant lui Un jour quelqu'un était venu devant lui Pour lui demander seulement si le roi allait guérir Mais la bible dit que le prophète le regarda fixement Après le prophète commence à pleurer Après le prophète lui a dit Je vois tout le mal que tu feras à Israël Est-ce que vous savez que parfois l'onction prophétique pour se déclencher Dieu peut attirer les regards d'un prophète sur quelqu'un Quand tu le regardes fixement, Dieu libère la grâce de Dieu Mais c'est dans vos bibles Mais quand on veut vous les expliquer, on devient un cultiste Bref, je suis en train de vous dire Il est très possible Le vrai problème avec nous, c'est que nous vivons au milieu des pauvres Dès que quelqu'un commence à voir un peu clair On pense qu'il a touché à des choses On va aller où avec ? Travailler, que Dieu vous fasse la même grâce Après ça va aller Il n'y a pas d'occultisme dedans Nous tous, c'est parce qu'on ne nous donne pas l'occasion d'expliquer ce qu'on sait Bon, comme vous, vous voulez seulement voir les cabales partout Voyez-les Là par exemple Là par exemple Là par exemple Là par exemple En regardant quelqu'un, je peux lui donner un message Papa, mettez-vous debout Papa, qui est bras croisés, mettez-vous debout Comment on vous appelle ? Jean-Baptiste Vous voyez parmi les personnes qui sont sur Zoom là Hein ? Est-ce que vous savez rechercher les gens ? Faites-moi passer toutes les pages là Cherchez-moi quelqu'un qui s'appelle Lorraine Qui s'appelle Lorraine Qui s'appelle Lorraine Qui s'appelle Lorraine Si elle est là, qu'elle mette sa main en l'air Je vais la voir J'ai dit Lorraine J'ai dit Lorraine J'ai dit Lorraine J'ai dit Lorraine Je suis là papa Je suis là Dans quel pays maman ? Je suis en France papa Que Dieu vous bénisse Amen Vous avez un lien avec la Corée ? Non, 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 non du tout Vous n'avez pas le lien avec la Corée ? Non papa Je vous donne des lettres Je peux y aller ? Oui, je vous en prie papa K-A-N-Z-A Ça fait quel nom ? K-A-N-Z-A C'est mon nom Amen Amen Est-ce que Vous aviez un problème Une difficulté avec vous ? Vous êtes dans votre maison ? Oui, je suis à la maison Est-ce que je peux d'abord prendre De la bouteille d'huile d'onction Qui est là, à côté là ? Oui papa C'est au salon Je vais aller prendre Amen Je suis en train de vous faire une démonstration Merci Jésus Papa, je vais prendre Je suis en train de regarder C'est à lui que j'ai pris papa Maintenant, posez-moi la question Comment je vois Comment je vois Ce qui se passe dans une maison en France ? Amen Je suis en train de vous faire une démonstration Je peux y aller ? Au moins personne ne va me dire Que tu as regardé Après tu as fait Je suis en train de vous regarder Maintenant, vous pouvez l'ouvrir Amen Amen Oui papa Qu'est-ce qui s'est passé Dans le domaine de votre santé ? Présentement, je suis enceinte Et j'ai un peu de complications En termes de ma santé Maintenant, ouignez le bébé Et je déclare que le bébé ne sortira pas Il va arriver jusqu'à la fin Et à la fin de ce programme Amen Je vous déclare que cet enfant Est consacré à Dieu Comme étant un prophète Est-ce que vous croyez Au prophétique Comme moi ? Est-ce que vous croyez A la présence de Dieu ? Amen Je suis enceinte Je suis enceinte Je prie que la même grâce Affecte quelqu'un Je répète Pendant que je parle Je prie que la même grâce Affecte quelqu'un Si quelqu'un croit Que Dieu peut lui transmettre La même option Maintenant Je veux que tu sois libre Si tu veux te mettre À genoux Tu veux te mettre En prière Tu veux parler en langue Si tu veux donner Une offrande Si tu veux célébrer Dieu Si tu veux commencer A chanter Nous entrons Dans la zone De l'affectation Maintenant Michael Magna Prends le synthétiseur Donnez seulement le micro J'ai vu Michael Magna Quelque part Viens vite Prends le synthétiseur On entre dans une zone D'affectation Si tu crois Que Dieu peut aussi T'utiliser Commence à prier Pour tes dons Commence à libérer La gloire de Dieu Commence à libérer La présence de Dieu Si tu veux chanter Tu chantes Si tu veux t'imposer La main Tu t'imposes les mains Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Priez pour vos dons Priez pour vos ministères Couchez-vous par terre Libérez l'onction Demandez à Dieu De vous indre Demandez à Dieu De vous indre L'atmosphère Est en train de changer Si tu sens Que tu dois parler Alors parle N'étouffez pas mon son Si tu sens Si tu sens Que tu dois dire A Dieu Utilise-moi Utilise-moi Tous ceux qui ont Les dons Priez pour vos dons Tous ceux qui ont Les dons Lévez vos mains A genoux Debout Demandez à Dieu De vous utiliser Alors que nous sommes En train de conclure Avec le col de dos Et pour vos dons Et pour vos dons Rabage Eremos Rabage Eremos Raga Gakech Que les prophètes prophétisent Que les voyants voient Que les voyants voient J'ai besoin d'entendre ce chant Quelle gloire de Dieu y a Quelle gloire de Dieu y a Si tu veux taper les mains, tape les mains Si tu veux prier, prie Avec puissance et autorité Pour que les voyants voient Pour que les voyants voient Pour que les voyants voient Quelle gloire de Dieu y a Fasse son entrée Fasse son entrée Avec puissance et autorité Parlez en langue Parlez en langue Si tu veux prier avec quelqu'un Prie avec quelqu'un Pour que les voyants voient Que Dieu se sent en langue Avec puissance et autorité Parlez à l'heure, parlez à l'heure, parlez à l'heure Dieu est là Mon Dieu engordine, mon Dieu est là Priez comme vous ne l'avez jamais fait Priez comme vous ne l'avez jamais fait J'aime la gloire J'aime la gloire Si tu veux que Dieu ouvre tes oreilles, tes yeux J'ai besoin d'avoir un bon son Si tu veux que Dieu ouvre tes oreilles, tes yeux Tu veux que Dieu ouvre tes mains et les oignes Frères, il y a un transfert de grâce maintenant Jusqu'ici mon son n'est pas bon Il y a un transfert de grâce maintenant Il y a des gens qui reçoivent des choses Come on Il y a des gens qui reçoivent des choses Si tu dois prier avec quelqu'un, prie avec quelqu'un La Bible déclare Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble Il est possible de prier avec quelqu'un Et son nom s'il te soit communiqué Que les prophètes prophétisent Que les voyants voient Que les prophètes prophétisent Que les voyants voient Que le don qui est en toi se libère Que le don qui est en toi s'ouvre Même si tu es en ligne maintenant Reçoit la grâce Reçoit la grâce Que tes yeux s'ouvrent Que tes oreilles s'ouvrent Que tes oreilles s'ouvrent Et que ta sensibilité grandisse Quelle option de Dieu Vous voyez il y a des gens qui tombent d'eux-mêmes Parce que la gloire de Dieu Est en train de se répandre Aïe, 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 aïe Ceux qui parlent la langue ne vous taisez pas Ceux qui parlent la langue ne vous taisez pas Si vous avez, vous allez taper les mains Tapez les mains Tu vas maintenant monter Dieu va te faire monter Dieu va te faire monter Tu vas monter dans l'option Dieu a déposé sur cette école, ce repas dans la salle. Il y a 35 personnes qui viennent de recevoir une autre dimension d'option prophétique. 35 personnes. 1, 2, tenez les 3, 4, tenez les 5, 6, tenez les 6, 8, 9, 8, 9, 9, 10. Il y a des gens qui tombent là-bas, tenez les, il y a des gens qui tombent là-bas, tenez les, oh ya 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 Les gens qui tombent, les gens qui tombent, aidez-les, 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 aidez-les. Protégez les gens qui tombent là. Je vois des gens qui parlent ce mal-là, mais tes portes sont en train de s'ouvrir. Dieu dit qu'il y a même des gens qui ont l'onction pour les nations. L'onction pour les nations, l'onction pour les nations, l'onction pour les nations. Même vous qui êtes sur Zoom, même vous qui êtes sur Zoom, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Écoutez, que chacun, à part Michael qui joue au Sainte, commence à chanter la chanson. Quand il chante ça, il sait ça connecter au trône. Chante ta chanson. Si tu as une prière à faire. Toi chante ce que tu sens. Chante ce que tu sens. Écoutez-moi. Je me dis que beaucoup de gens, dans deux minutes, vont prophétiser. Avec une dimension telle que chez eux, à la maison, dans leur ministère. Il y a un shift. Je parle comme un prophète. Priez. Aujourd'hui, on a des pasteurs ici. On a des prophètes ici. On a des évangélistes. Frère, si tu sens que tu dois te connecter à quelqu'un. Priez. Il y a une forte gloire même de connexion. Et surtout, je suis en train de voir, comme des portes des nations qui s'ouvrent. Et Dieu me dit, beaucoup de personnes, devaient simplement recevoir une autre dimension de la gloire. On va se prophétiser en des ordres ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu veux chanter ce cantique en larmes, chantez-le. Montons, 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 montons. Montons, 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 montons mais là c'est un projet de voyage ce frère j'ai un projet de voyage j'ai un projet de voyage toi aussi tu voyages ? tu es en train de voyager ? pas encore touche juste ces deux frères touche-les touche l'autre aussi Dieu vous donne la grâce des nations je répète vous voyagerez même beaucoup plus que moi Dieu vous donne la grâce des nations je vous vois en train de servir le Seigneur dans des grands programmes comme Joshua Selman des grands programmes où la gloire de Dieu est en train de vous visiter est-ce que sur Zoom là il y a quelqu'un qui s'appelle prophète Josué ? demandez-lui de se connecter maintenant je vais lui parler et là pendant que je parle je vois des portes des nations je vois comme des aéroports qui me passent par l'esprit ça ne vous ratera pas ça ne vous ratera pas et Dieu est en train de vous donner une option pas pour le pays pas pour l'Afrique mais une option pour le monde commencez simplement à parler en langue quelque chose va se passer là-bas 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 regardez ce qui se passe moi je compte mais regardez ce qui se passe je suis là parce qu'il y a des gens qui tombent sous l'onction de Dieu et c'est mon... tenez-les tenez-les rapidement un deux je répète sécurité entrez suivez ce moment trois trois quatre cinq six sept huit neuf dix c'est des gens qui ont une onction prophétique mais qui s'accompagnera des miracles oui père ils sont où ? je les vois à dix et je viens de libérer cette parole maintenant que la gloire commence à marcher sur eux hé bah 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 munguwa ma nabi munguwa mitoumé mais les dix autres personnes c'est des personnes qui marcheront avec l'onction prophétique mais avec une caractéristique particulière c'est des visions vous allez commencer à voir les choses que les hommes ont cachées les choses que le diable a cachées même les choses que Dieu a cachées à certaines personnes je suis en train de dire que vos yeux auront une telle précision que même les petits détails que les autres ne voient pas Dieu va libérer sa grâce et vos yeux vont s'ouvrir le signe par lequel vous saurez que c'est vous c'est que vous sentirez une très forte chaleur dans vos yeux donc mon côté a qu'on batte à Malibosona Bino malade mon côté a qu'on batte à Malibosona Bino Dieu commence à les ouindre ils ont prends cette gloire ils ont une forte présence de Dieu la main de Dieu mets ta main en lèvre toi prends cette gloire tenez-le la puissance de Dieu va se mouvoir ici vos dons doivent être ouin ben ouin nous ouin nous pour Kinshasa ouin nous pour des terrains ouin nous pour des stades ouin nous pour le réveil ouin nous pour la délivrance des nations ouin nous pour les villes ouin nous pour les familles ouin nous afin que nous aménions des âmes à Dieu ouin nous Seigneur il y a des malades dans les hôpitaux ouin nous ouin nous pour les paralytiques ouin nous Seigneur ouin nous ouin nous pour ce réveil ouin ces jeunes gens ouin les jeunes filles ouin nous pour des grandes des grandes des grandes des grandes activités ouin nous pour des grandes églises ouin nous pour des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme ouin nous pour ça je termine mettez juste les mains en l'air je n'ai pas de temps le temps est passé si tu as pris une enveloppe hier tu vas la retourner tu vas la mettre sous la chair si tu veux te connecter à ce que Dieu va faire tu prends ton offrande et quand on va terminer tu la déposes il y a des gens que je devais recevoir à la fin de la prière mais je dois là intervenir quelque part à l'hôtel du fleuve vers les 21h-22h donc je serai obligé de partir si vous allez me permettre mettez juste les mains en l'air si vous avez pris l'enveloppe retournez ça père des gens meurent des païens sont en train de mourir il y a des malades qui sont dans les hôpitaux des gens meurent par maladie des familles sont possédées la sorcellerie est en train d'agir nous sommes en train de voir comment des villes sont en train de te posséder quand on regarde les jeux olympiques les satanistes ne se cachent plus mais nous nous te demandons une seule chose donne-nous l'onction afin que nous gagnons le monde donne-nous l'onction afin que nous ramions des familles à toi donne-nous l'onction pour des villes Seigneur nous voulons remplir des stades pas pour des polémiques mais pour conduire des vies et des vies à Jésus nous voulons impacter des générations nous voulons que les satanistes se convertissent nous rêvons des programmes où les gens viennent avec des fétiches et ils les jettent nous rêvons des programmes où les gens jettent des béquilles nous ne mourrons pas avec sans avoir vu ces choses nous n'allons pas quitter la terre des hommes sans avoir vécu ces choses Seigneur l'Amérique l'Europe l'Asie l'Amérique latine l'Afrique nos villages ont besoin que tu nous ailles ce soir j'ouvre mon esprit à toi et je prie pour mon frère et ma soeur Seigneur ne nous laisse pas quitter la terre sans que nous puissions démontrer au monde que toi tu existes ne nous laisse pas quitter la terre sans que nous puissions démontrer au monde que tu es vrai ne nous laisse pas quitter le monde sans que nous puissions démontrer à toutes ces personnes que tu es un Dieu réel Seigneur nous te promettons que quand tu vas nous indre nous travaillerons pour ta gloire nous te promettons Seigneur que quand tu vas nous indre ce sera pour ta gloire alors s'il te plaît puisque nous avons des motifs purs laisse que cette onction descende parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer dans leur maison ouais voyez ce qui se passe prenez cette gloire prenez les quatre personnes que Dieu vient de toucher maintenant une, deux, trois, quatre il y a plusieurs personnes que Dieu est en train de ouvrir elles sont à quatre maintenant elles sont à quatre prenez-les maintenant parce que Dieu leur ouvre les portes du nouvel oncle maintenant oh 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 où est l'éternel le Dieu d'Elie si tu veux donner ton offrande tu la donnes je vous rappelle que demain on a prière de 8h à 12h on est à jeûne et à 16h on va prier sans tapis ceux qui veulent acheter les bracelets aller les prendre là-bas c'est pour la retraite ceux qui veulent prendre les livres les livres du prophète Diogras sont dehors les livres du prophète Réma sont dehors si tu veux donner l'offrande donne-la parce que je suis en train de préparer à libérer la dernière onction ici et il y a des gens qui vont se prophétiser là si tu as une parole pour ton voisin dis-lui c'est aussi pour ça qu'on est venu je voulais avoir le temps de laisser Gaël travailler de laisser mes fils ici travailler mais je vous promets que je vais vous laisser la retraite il faut venir il faut payer d'abord les boisses la soeur qui a décoré qu'elle vienne je vais lui imposer la main c'est très 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 particulière petit toi il faut que tu serves avec moi à la retraite il y a plusieurs personnes que Dieu te connait à l'onction mets ça là dès que vous avez terminé vous mettez juste vos mains en l'air mettez ça par terre que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse ah c'était toi il y a deux personnes bénies et donne-moi cette main est-ce que quelqu'un peut être derrière elle toi qui combats sa vie et qui bloque son mariage je t'ordonne de libérer je t'ordonne de libérer maintenant c'est ton jour et c'est ton jour à cause de cette décoration je prophétise que tu vas monter tec mettez ça là mettez ça que Dieu te visite amen qui est la personne qui a perdu qui a perdu l'argent de sa dot qui a perdu l'argent de sa dot quand je vois je vois qui a perdu donnez-moi le micro donnez-moi le micro tu as perdu l'argent de la dot hein viens d'abord que Dieu vous bénisse tu devais te marier quel jour le dimanche prochain c'est la remise de dot le 4 c'est la remise de dot maintenant qu'est-ce qui s'est passé ton fiancé te donne de l'argent et c'est toi qui garde maintenant tu étais dimanche ici à la prière les coulounes a-t-on volé l'argent c'était combien 2500 2500 donc on va le souper donc on va la haute donnez-moi vos deux mains votre main droite cette main droite là que vous mettez au-dessus fera tellement d'exploits que ayez le courage du frère et non à partir de maintenant là dès que vous sortez je déclare sur vous que cette main droite est ouate donnez-moi votre main gauche et votre main droite Dieu m'a dit qu'il est temps que tu commences à partager les choses que j'ai appris pendant plus de 30 ans je suis en train d'y aller je vais faire beaucoup d'école parce que mon but c'est qu'une autre génération des personnes craintent Dieu mais je vais vous dire une vérité je vais vous dire une vérité nous nous venons d'une école où on nous a appris à ne jamais devenir orgueilleux pour ce que Dieu fait Alléluia quand vous percevez cette onction dès que vous commencez à marcher dans l'orgueil même vous qui êtes dehors je veux que vous compriez avec vous ça ne marchera plus parce qu'il y a certaines onctions qui sont liées à certains principes je vous dis la vérité ça ne marchera plus je dis toujours à tous mes fils spirituels dès que tu commences à devenir orgueilleux ça ne marchera plus tu vas te perdre parce que nous on n'est pas de cette école des gens qui ah voilà moi deuxième chose il y a certaines onctions qui ne fonctionnent bien qu'avec la crainte de Dieu ne mélangez pas avec autre chose ne mélangez pas avec autre chose ni avec les fétiches ni avec oh il existe un savon oh il existe il n'y a rien d'autre qui existe c'est très faux ces choses il n'existe pas un psaume qui donne l'onction si l'epsaume donnait l'onction prophétique ça veut dire que les juifs qui lisent tout le temps l'epsaume là ils devaient être plus prophétiques que vous craignez Dieu soyez juste authentique priez comme vous avez toujours prié Dieu va vous aider je vais vous laisser sous cette onction ici est-ce que vous êtes prêts à la recevoir fermez juste vos yeux protégez les téléphones des gens parce que si tu pars avec le téléphone des gens j'étais maudit sans réfléchir j'ai cherché quelqu'un qui s'appelle Josué en ligne vous l'avez eu demandez lui juste de se connecter maintenant parce que je veux prier pour lui même vous qui êtes sur Zoom c'est la même grâce merci à toute mon équipe d'organisation de cette école toute mon équipe vous avez été les meilleurs que Dieu vous fasse du bien merci à tous ceux qui ont servi Michael tu commences une retraite aujourd'hui Michael avec son ministère quand des adorateurs a toujours l'habitude de faire c'est ça c'est qui il est où vous l'avez trouvé il est où c'est moi papa je suis là papa mais moi je ne le vois pas ah oh Josué où il a bisauté il a incriminé une prière il a un embrasé après un jour il a un homme comme soussou voilà alors j'étais en train de dire mais pour le mot là où il y a KBA mettez l'autre il est où mais ouvrez son micro ouvrez son micro là mon frère mets-toi à genoux oui papa mets-toi à genoux tu es où dans quel pays je suis en Tunisie papa tu es en Tunisie je commence par toi frère avant de prier pour les autres mets-toi à genoux tu es à genoux mets-toi à genoux vérifie que derrière toi il n'y a rien tu es seul dans la presse d'accord non non je suis avec avec ma soeur et puis mes deux frères mais il faut demander que quelqu'un soit derrière toi frère bon ok c'est ton problème met tes mains en l'air tu me vois oui papa par la puissance du Saint-Esprit je libère cette onction reçoit ça maintenant que la personne qui est derrière le tienne très fort 1 2 et 3 et 3 tenez le très fort encore tenez le très fort parce que je vois qu'il va tomber encore là je libère cette gloire même la personne qui est derrière laquelle mettre sa main en l'air même la personne qui est derrière lui met sa main en l'air si Dieu peut toucher quelqu'un qui est en Tunisie c'est que Dieu peut toucher ceux qui sont ici que l'onction de Dieu du Dieu qui a marché avec moi marche avec vous là maintenant Père, les personnes que tu as prédisposées à vivre une gloire différente à partir de maintenant je les laisse sous cette onction Père prends-les, 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 prends-les tenez les personnes qui tombent en bas, prends-les prends-les, 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 prends-les que la gloire de Dieu se lève sur vous allez dans vos maisons avec cette onction, marchez avec cette gloire plus jamais vos vies ne seront les mêmes de la gloire de Dieu